on va commencer merci d'être venu moi je veux dire bonjour merci au revoir donc ce soir on va avoir une formation des avocats du sas activité du droit et donc il ya un ordre du jour qui a été établi sur différentes catégories il fallait nous dire on allait ramener une petite bouteille avec des pizzas voilà je vais laisser se présenter et puis voilà alors il ya des fantômes je suis avocat au barreau de londres après avoir été avocat à grenoble je fais forcément du droit public mais aussi un peu de droit pénitentiaire enfin le droit des détenus et du droit pénal encore un petit peu j'en fais moi maintenant mais j'en fais pas mal avant je suis effectivement le nom du sas qui est le syndicat des avocats de france mais là du coup on intervient pas du tout au nom du sas qui est un syndicat d'avocats mais on intervient au nom du collectif actif du droit qui est un collectif d'avocats qu'on a monté il ya très peu de temps et qui en fait à sa première réutilisation avec vous actuellement parce que on fait on a fait pas mal de diffusion d'informations au droit en manif et on a proposé donc c'est la première fois qu'on a fait là des formations sur des thèmes que rencontrent les manifestants voilà des problématiques pénales et le but il est très simple c'est d'être utile en utilité d'avocats nous on est juriste on voit quoi on comprend que la répression elle augmente fortement c'est pas prêt de s'arrêter avec les annonces de Macron et d'Edouard Philippe de ces derniers jours donc voilà on sait que la répression elle va continuer à augmenter elle a déjà un niveau qui est très moins élevé et qui est critiqué par les organisations internationales les jeunes jeunes la subissent mais elle va continuer à augmenter et il faut qu'il y ait une réponse en tête parce qu'il n'y a pas que la force il y a aussi le droit et on constate nous qu'il y a beaucoup de violations de l'état de droit beaucoup de violations de la loi beaucoup de violations des règles y compris de ceux qui sont censés la faire respecter et notre but il est de faire respecter le droit en fait à la place voilà donc on essaie d'être utile au sein de la société civile et en l'occurrence en aidant les gilets jaunes en quelques mots du coup Christa Mercier avocat au barreau de Lyon avant d'exercer le barreau de Guyane je suis envenue à Lyon début de l'année dernière j'ai une activité assez généraliste tournée vers le droit pénal, le droit de la famille, le droit des mineurs et je suis également membre d'activistes du droit donc voilà donc je pense que je suis très content de vous faire cette formation ce soir est-ce que vous pouvez juste parler un tout petit peu plus fort ? ok merci alors simplement on a fait un petit ordre du jour mais le but il est vraiment que on soit pas trop long, pas trop long plus technique ce soit pas trop pénible en fait pour laisser aussi la face à des questions parce que c'est peut-être plus utile comme ça que ce soit interactif même si on se dit que il faut complètement aborder les grands points on va dire les grands points c'est quoi ? c'est de la manif, qu'est-ce qui est possible de faire, pas faire les risques qu'on en court à potentiellement l'interpellation, contrôle d'identité, garde à vue, procès, les suites du procès donc on essaye d'aborder tout ça, on va se répartir un petit peu les tâches et dans un premier temps moi ce dont je veux vous parler c'est quelles sont les précautions à prendre en manifestation puisqu'on sait maintenant depuis quelques mois qu'aller en manifestation et bien c'est plus un acte assez banal dans un état de droit ça devient un risque ça devient un risque parce que on fait face à des forces armées qui ont des moyens de répression qui sont de plus en plus importants j'allais dire dangereux mais je pense que c'est le cas et du coup il faut être préparé à ça quand on va en manifestation y compris d'ailleurs quand on est un manifestant tout à fait pacifique qui souhaite simplement exercer son droit de s'exprimer alors quelques mots là-dessus d'abord il faut savoir qu'en manifestation et ça vous l'avez sans doute vu si vous avez subi des fouilles, des gardes à vue, des sujets, des sujets, des sujets qui sont utilisés comme une arme potentiellement un chien ça peut être une arme par destination quelqu'un qui a un chien qui l'utilise pour dire attaquer une personne, le chien sera considéré comme une arme par destination c'est le cas de boules de pétanque on a vu à Paris des gars qui se sont fait arrêter avec des boules de pétanque dans leur coffre ça a été considéré comme des armes par destination donc il faut avoir ça en tête le fait qu'un objet qui peut paraître anodin au final pour un policier surtout s'il a envie de charger un peu la barque il ne sera pas forcément du tout considéré comme anodin donc précaution, éviter d'avoir ce qui peut être considéré comme une arme par destination haute précaution à prendre à notre sens toujours en considérant les risques que tu veux engendrer d'un point de vue pénal et bien évidemment c'est de se tenir si possible à l'écart des mouvements de foule voire des sujets qui peuvent être commises à l'écart pourquoi ? parce que même quand vous y participez pas il faut comprendre qu'en fait d'un point de vue légal une manifestation s'il n'y a aucun trou à la loi publique même si elle n'est pas déclarée ça reste une manifestation c'est à dire qu'en fait il n'y a pas de conséquence pénale pour l'instant la loi change du simple fait de participer à ça c'est pas un délit par contre le fait de participer à ce qu'on appelle un attroupement ça ça change tout attroupement c'est un rassemblement de gens qui sont là en vue de commettre des menaces à leur public donc en gros une manif qui n'est pas déclarée mais qui est calme pacifique ça reste une manif même si elle n'est pas déclarée pas de conséquence pénale si ce n'est des contraventions ou délits pour ceux qui l'organisent mais ça c'est autre chose par contre un rassemblement de gens donc une manif qui dégénère avec des violences etc là c'est un attroupement la police peut le disperser et surtout vous devenez un membre de l'attroupement avec des conséquences pénales concrètes parce que du coup vous êtes dans le coup de la vous tombez sous le coup pardon de participation à un attroupement donc ça devient un délit ce qui veut dire que vous pouvez faire l'objet d'une garde à vue et derrière d'une comparution du geste etc donc ça c'est aussi une précaution à prendre je passe rapidement sur des choses assez banales mais ne pas répondre aux provocations policières en fait les provocations policières elles existent en fait c'est aussi des techniques policières mais qui sont très très anciennes la provocation et le manifestant un petit peu alerte logiquement il doit faire en sorte de ne pas tomber dans la provocation parce que le but de la provocation c'est justement de pouvoir vous reprocher derrière une rébellion par exemple un outrage ou quoi que ce soit qui vous fait entrer dans le champ de la loi pénale alors que vous n'y étiez pas initialement mais ça c'est une technique policière c'est quelque chose qui est assez court une autre précaution assez importante il faut faire attention au contenu de ce qu'on distribue type les tracts etc il faut savoir qu'il y a une infraction qui s'appelle l'incitation à la rébellion ou l'incitation à l'émeute et en fait on est assez vite dedans c'est à dire que concrètement un tract qui dit ne vous laissez pas faire ou je sais pas moi en cas d'interpellation aider la personne à ne pas se laisser interpeller voilà là clairement vous êtes sur une incitation à la rébellion et ça peut être du coup encore une fois une conséquence pénale en termes juridiques le mot rébellion en fait qu'est ce que ça implique ? alors la rébellion c'est un individu qui en fait ne respecte pas un ordre qui est donné par une autorité dépositaire d'autorité publique un policier vous dit je vais vous donner un ordre vous n'êtes pas censé en fait même si l'ordre est illégal d'ailleurs vous n'êtes pas censé ne pas respecter sinon c'est une rébellion quelqu'un qui se laisse pas interpeller quelqu'un qui se débat parce qu'il estime que son interpellation est illégal il devient un rebelle au sens de la loi donc en fait il commet un acte de rébellion une précision par rapport à ce que tu viens de dire la rébellion pour qu'elle soit caractérisée il faut que ce soit une rébellion active c'est à dire que si vous êtes interpellé mais que vous vous rebellez dans le sens que vous êtes juste passif il n'y a pas rébellion même si de facto vous êtes contre l'interpellation et que vous vous rebellez un peu contre l'ordre donné si vous êtes seulement passif légalement parlant il n'y a pas rébellion il faut qu'il y ait un acte actif de votre part pour montrer cette rébellion là ouais du coup par rapport à ce que tu disais tu disais que si un ordre est illégal mais que tu te rebelles contre cet ordre là t'es quand même pas censé le faire et du coup quelle est ton arme dans ce cas si on donne un ordre illégal quel type d'ordres illégales tu peux recevoir par exemple il y avait eu un à lyon récemment les crs qui demandaient aux gens d'enlever leur gilet jaune exactement aucun sens juridiquement avec un gilet jaune pour le coup ça peut pas être une arme par destination et puis c'est pas voilà c'est pas délit là pour le coup quelqu'un pouvait très bien dire bah non je l'enlèverais-toi mais du coup si tu fais ça tu te rebelles alors moi je dirais non après du coup il faut c'est là où ça peut être problématique parce qu'on rentre rapidement dans un outrage et on rentre rapidement dans une rébellion si on dit non je ne veux pas enlever mon gilet jaune il n'y a pas de difficulté sauf que si en face on a quelqu'un qui insiste rapidement nous on va être en face un peu énervé et avoir des gestes qui peuvent paraître comme constitutif de rébellion donc voilà la limite est assez assez fine en fait on peut rapidement tomber dans la rébellion et c'est pour ça que le conseil qui vous est donné c'est aller plutôt dans le sens même si vous trouvez ça stupide mais ça sert à rien de dire non par principe entre guillemets parce que on tombe rapidement dans un outrage on tombe rapidement dans une rébellion voilà pédalement parlant les preuves sont passives et donc tu te rebelles si jamais tu dis non et si jamais tu es facile parce que tu gardes ton gilet mais tu ne fais rien tu fais bien en vue pour moi il n'y a pas de rébellion je ne vous garantis pas une garde à vue qui serait en effet abusif mais sur le fondement de la rébellion voilà ça peut arriver mais de mon point de vue il n'y a pas de rébellion et devant un tribunal ça serait compliqué après il y a la théorie et la pratique donc voilà c'est pour ça que tout ce qu'on dit il y a la pratique il faut être derrière mais c'est important que le droit que dit le droit quoi on peut par exemple s'amuser à jouer entre guillemets ou on retire le gilet on le remet 5 minutes après ça c'est pas considéré comme non mais je crois que sur la vidéo justement on voyait des gars qui ont enlevé leurs gilets qui passaient le CRS qui d'ailleurs avait l'air lui-même de trouver son ordre complètement idiot et qui derrière en fait remettait le gilet et au plus de conséquences sur la rébellion par exemple si le CRS il serait pas allé jusque là je pense essayer d'interpeller la personne qui refuse d'empêcher son gilet jaune et que la personne se rebelle enfin essayer d'éviter l'interpellation là par contre clairement c'est une rébellion même si à la base l'interpellation est complètement illégale parce qu'elle est basée sur un fait qu'il n'est pas délicieux c'est une provocation c'est ça ne pas répondre aux provocations policières c'est peut-être un point qui sera abordé plus tard mais nous avons souvent le fait qu'on porte un signe distinctif sur nous qu'est-ce qu'on peut répondre à ça quel genre c'est que c'est un signe distinctif et que c'est illégal pour expliquer tout à l'heure on a parlé à une fliquette qui était la chef de la police de Lyon devant l'hôtel de Ville quand on attendait Blanquer et il nous a dit alors il y a une différence si jamais vous êtes en groupe comme ça ça c'est donc un attroupement elle essaie de caractériser au niveau du droit on voyait bien que ça flottait un peu mais elle a tenté de faire ce que vous pouvez et du coup elle nous disait dans ce cas-là si vous portez le gilet et que vous êtes en groupe le gilet étant un signe distinctif qui vous rallie des uns aux autres ce que vous faites est illégal mais il y avait des violences à ce moment-là non 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 elle nous disait voilà si jamais par en gros si vous gardez vos gilets et que vous êtes en groupe comme ça vous n'avez pas droit non 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 c'est comme dans ces cas-là tout collectif n'importe quel sur la politique elle a dit vous n'avez pas la porte de droit non non donc non non c'est tout à fait faux mais dans ces cas-là c'est un vêtement comme un oui oui à moins qu'il y ait vraiment une incitation à la haine ou quelque chose comme ça qui pourrait tomber sur le coup de pénale où il y aurait vraiment des messages haineux mais là on est enfin là c'est un gilet c'est comme si vous disiez vous enlevez vous interdisez les chemises rouges enfin je veux dire c'est la même chose ou les gens pour la région d'honneur voilà non non et du coup j'ai eu non pas bon vas-y on entend souvent ça moi mon gilet est vierge et c'est de plus en plus souvent oui oui mais ça c'est un abus c'est un abus on va peut-être continuer et tenter peut-être si vous pouvez noter un peu toutes les questions comme ça on avance un peu parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on va voir alors du coup sur les que puis-je faire en manifestation donc qu'est-ce qui est justement en fait c'est en lien autorisé et qui n'a absolument rien de lié à une infraction ou autre alors on vient en parler le port d'un gilet jaune c'est pas interdit voilà mais de la même manière que c'est pas interdit d'avoir je le disais une légion d'honneur que d'avoir un chapeau rose ou voilà il y a pas de soucis là-dessus le sérum physiologique c'est pas interdit en fait ça sert voilà c'est pas interdit et là-dessus il y a des dérives je prends pas l'exemple au hasard parce qu'on sait que dans les manifestations il y a des CRS, des gendarmes mobiles etc. qui vont prendre des sérums physiologiques ce qui est d'ailleurs une logique assez perverse parce que du coup on vous balance des lacrymogènes et là on vous empêche de vous en protéger de vous protéger ce qui est assez vicieux donc c'est pas interdit les masques les masques c'est pas interdit le fait de se protéger en fait contre des gendarmes agrymogènes encore une fois c'est pas une arme c'est pas une infraction d'avoir un masque donc là-dessus il y a aucune difficulté je crois qu'il y avait une hésitation purement pénale et encore une fois après c'est vrai que c'est forcément question d'appréciation aussi des juridictions sur les masques de guerre je ne sais même pas ce que c'est un masque de guerre mais apparemment les masques militaires mais voilà exactement qui s'achètent qui apparemment s'achètent assez facilement mais qui sont très particuliers ceux-là il y a peut-être plus un doute mais bon les gens qui vont dans les manifestations c'est pas ce type de masques là qu'ils ont le plus souvent est-ce qu'on a besoin de refuser de leur laisser oui et le coup comment ça se passe ils incitent ils tapent c'est tout le problème de l'arbitrage qui a à faire à ce moment là c'est que du coup ils sont pas ça c'est le prendre ça peut même être de l'ordre du vol en fait le vol c'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui frauduleuse ça veut dire qu'elle est contraire à la loi quelqu'un qui vous prend des objets qui vous appartiennent que vous allez acheter c'est du vol donc dans ces cas là il vaut mieux le laisser prendre voir son matricule et déposer plainte pour le vol ouais mais ils les ont plus les matricules ce qui est illégal aussi d'ailleurs et justement d'ailleurs tout s'enchaîne les matricules donc je disais noter les matricules lui demander les motifs de la confiscation ça peut permettre de lui mettre un petit peu la pression rien que ça en me disant très bien vous prenez tel objet sur quel fondement est-ce que je peux avoir votre responsable voilà ça peut se solder facilement comme ça aussi donc du coup par rapport à la loi anticasseur comme quand on apparaît se couvrir le visage ces masques en font entre guillemets partie alors on verra après la loi anticasseur parce qu'effectivement ça pose un problème du point de vue de les masques pas forcément de tous parce que du coup c'est la dissimulation du visage quelqu'un qui a un petit masque qui cache le nez et la bouche on ne peut pas dire qu'il est encore une fois là c'est les juges qui vont apprécier au final et sans doute qu'il y aura des distinctions selon les juridictions entre eux qu'est-ce que c'est qu'en gros se dissimuler le visage c'est un masque de protection pour moi ça ne peut pas tenir moi non plus par contre quand tu dis qu'il faut prendre les matricules ils n'ont jamais les matricules sur eux donc c'est un peu difficile les caches et du coup dans ces cas là par exemple ce qui est légal pour le coup c'est on a le droit de prendre une photo d'un ce qu'on a pas le droit de faire c'est ensuite de la diffuser sans son autorisation sur les réseaux sociaux alors qu'il est voilà mais là à ce moment là ils prennent le portable et ils le pètent comme vous voyez il y a plein de choses illégales qui sont commises par les gens et du coup je vais terminer là-dessus sur le point que puis-je faire vous avez vu que il y a l'usage en fait des téléphones de filmer c'est un vrai problème pour la police notamment ceux qui sont les moins habitués au maintien d'ordre la BAC, les détachements d'action rapide, etc. eux en fait ils étaient plutôt dans les violences urbaines, les quartiers, etc. ils ont pas l'habitude en fait d'avoir plein de gens qui les filment et qui d'ailleurs vont déposer plainte et eux clairement c'est eux qui ont plus de ensuite disciplinaires etc. parce qu'ils seront attrapés ils sont filmés sous tous les angles ils ont le droit de filmer et il faut le faire quelqu'un qui a pas de matricule bah potentiellement par contre il va être reconnaissable sur les vidéos donc il peut y avoir des suites quand même malgré le fait qu'il sera pas immédiatement identifiable à travers son matricule mais c'est une obligation je le demande je crois qui est son matricule ou quoi ? c'est une obligation il y a un arrêté, alors j'ai oublié la date qui est pas extrait, qui est début des années 2010 qui fixe l'obligation pour toutes les unités de maintien de l'ordre d'avoir un matricule sur elle c'était je crois Val qui avait imposé cette obligation quand il était mis la table est-ce que vous pouvez juste avoir un tout petit peu plus fort ? un tout petit peu plus fort ou rapprocher la table ou rapprocher la table en fait il y en a pas mal qui disent qu'ils entendent pas je peux pas avancer moi parce que je suis raccrochée je vais essayer de parler plus fort ouais ok merci alors quelles infractions peuvent être reprochées ? ça c'est aussi important parce que du coup en connaissant les infractions qui peuvent nous être reprochées quand on participe à des manifestations dans la conscience du coup éventuellement de ne pas se mettre dans des discussions délicates et puis voilà on connaisse ses droits c'est tout le temps quand même un peu mieux alors organiser une manifestation qui n'a pas été déclarée jusqu'à la loi anti-casseurs sur laquelle on reviendra dite anti-casseurs c'était 6 mois de prison pour la personne qui l'avait organisée 6 mois de prison et 7500 euros d'amende alors quand je dis manifestation c'est soit pas déclaré soit carrément interdit par le préfet voilà et le fait de participer uniquement quand on n'avait pas organisé la manifestation c'était simplement une contravention c'était 38 euros et c'est là où d'ailleurs la loi anti-casseurs change pas mal de choses dissimuler volontairement son visage alors là je dis tout le temps avant la loi anti-casseurs parce que là aussi ça a changé les choses dans le but de ne pas être identifié dans des circonstances faisant craindre des atteintes à leur public la loi est assez précise contravention de 5ème classe c'est à dire 1500 euros d'amende maximum provoqué à la rébellion on en parlait par exemple par des cris d'un exemple des manifestants qui disent ne laissez pas se faire interpeller ça c'est une incitation à la rébellion ça peut être par un tract ça peut être par les discours ça c'est sanctionnable on peut être condamné à une peine maximale de 2 mois de prison et 7500 euros d'amende si tout le temps les peines encourues maximales évidemment c'est parce que les gens prennent au tribunal quand ils sont poursuivis puisque derrière les juges ils regardent si les faits sont caractérisés et surtout ils adaptent la peine à la personnalité et au fait qu'ils ont été faits la grande démission ça compte la grande démission c'est c'est quand même la station à la rue j'ai une question donc pour les slogans ça se passe comment ? parce que par exemple il y en a un qui nous a dit mardi qu'il avait entendu que tout le monde déteste la police et que c'était une incitation à la haine contre les représentants du tort de l'ordre je vois pas de quoi ? souvent c'est une solution que c'était de SS ah à la haine je pense à la revue je sais pas si ça rentre dans ce cas ou pas parce que c'est un slogan qui fait pas mal débat quand même ou quand on chante par exemple derrière les castanaires aux filles si on balance ce genre de truc et que c'est caractérisé au niveau du droit comment ça ? parce que c'est des slogans et après c'est tout d'un coup que tu les lance c'est le lance qui est prévenu ou on sait pas sur le sur la tout le monde déteste la police il suffit de changer de slogan la police déteste tout le monde il n'y a pas de problème j'ai entendu dans une manif c'est pour ça que j'ai dit ça alors après sur le Fouguette ça je sais pas ça se discute c'est quand même un appel au meurtre on pourrait dire enfin c'est vrai mais je pense que si c'est dit en un tract par une personne qui le distribue et qui se fait attraper potentiellement je pense que les valeurs ont un souci quand c'est dit par 5000 manifestants ça veut dire ça combien on rentre dans le champ de la loi pénale ça a quand même pas beaucoup de conséquences parce qu'ils vont pas interpeller 5000 personnes et puis voilà il y a un côté pratique après c'est à dire que si on le met de manière individuelle sur une page facebook et on est quelqu'un d'assez enfin assez connu etc et on met un message comme ça on aura peut-être plus facilement une dépoursuite que lorsqu'en effet il y a toute une manifestation qui va dire ce slogan il y a un côté très pratique en fait un appel à l'insurrection il me semble que ça fait partie du droit du droit non non un appel à l'insurrection c'est l'époque que j'appelle un appel à l'insurrection mais un appel à l'émeute à la rébellion ça c'est un délit donc je ne serais pas ça peut être ça peut amener à une garde à vue à un procès etc parce que c'est l'article 35 qui parle à l'insurrection mais ça c'est dans la dédachée ça a pas valeur la surection c'est dans la ouais parce que je crois que le seul texte qui admettait en fait que le peuple pouvait se révolter contre ses dirigeants c'était la constitution de 1793 mais par contre elle a duré un ou deux ans et elle a été remplacée après et donc le droit à l'insurrection il a été en fait dans le droit positif donc le droit qu'on applique mais l'espace de très peu de temps et après il a plus jamais été reconnu en tout cas en France par les différentes textes particuliers qui sont il n'apparaît pas dans la déclaration des droits de l'histoire alors les infractions tout le temps détruire un bien ou le dégrader voilà mais je vous le dis parce que du coup détruire un bien ça peut être pas grand chose un simple panneau etc c'est quand même deux ans de prison et 30 000 euros d'amende porté ou transporté illicitement des armes couteau danse pierre coctel molotov etc bon voilà ça c'est carrément sept ans de prison donc là l'infraction on sent que ça passe vraiment à un stade dans la répression les tags tout ce qui est tags macro démission etc sur des bâtiments donc l'infraction c'est tracer des inscriptions des signes ou des dessins sans autorisation préalable sur les façades les véhicules les voies publiques ou le mobilier urbain c'est 3750 euros d'amende et une peine de travail d'intérêt général ça le tige sauf lorsque le dommage est léger pardon j'ai dit des choses à l'envers en fait c'est une peine de travail d'intérêt général quand le dommage est léger si le dommage est pas léger là c'est l'amende de 3750 euros maximum participer sciemment à un groupement en vue de la préparation de violences volontaires que les personnes ont de destruction ou de dégradation de biens un an de prison et 15 000 euros d'amende et une chose aussi qui est importante dans les infractions après j'arrête là parce qu'elle a quand même pas mal mais qui peut se poser sur la question des ronds-points l'entrave à la circulation ou le fait de gêner la circulation par exemple en plaçant d'autres voitures d'autres véhicules ou des pneus etc c'est deux ans de prison et 4500 euros d'amende alors là aussi on peut jouer avec le droit je sais qu'il y a des gens qui le font le barrage qui laisse passer un camion sur le côté avec une petite ouverture du coup l'entrave elle se discute du point de vue du tribunal est-ce que c'est une entrave vraiment alors qu'il y a un passage qui est organisé pour que des véhicules puissent passer vous voyez donc il y a une manière après de comment dire de rester en fait dans le droit dans la loi sans risquer d'être interpellé autre justement oui la prune pour l'entrave c'est quoi ? un an de prison deux ans deux ans deux ans et 4500 euros d'amende c'est quoi l'émence du coup entre blocage filtrage et tout parce que quand on fait c'est alors on peut arrêter un camion dix heures et laisser partir pour moi c'est un filtrage c'est pas un bloc on le bloque pas définitivement on le bloque pas définitivement on se casse pas définitivement on laisse partir à un moment vous avez pu savoir la nuance entre blocage filtrage et blocage c'est juste sur les voies de circulation est-ce que du coup les véhicules peuvent circuler normalement ou non il y a toujours un équilibre entre le droit d'exprimer ses enfin le droit d'exprimer ses opinions le droit de manifester et et bien juste le droit d'aller venir pour pour les véhicules donc s'il y a un blocage total vous rentrez sous le coup de l'entrave ou la gêne à la circulation s'il y a en effet une voie de circulation où il y a toujours une certaine fluidité là encore ça sera débattu devant le tribunal ça il y a rien qui est clair et véritablement fixé mais s'il y a une certaine fluidité en effet ce sera en effet débattu et il y a également le fait de répondre si par exemple vous êtes sur un rond-point vous bloquez la circulation les policiers arrivent vous disent une première fois est-ce que du coup vous pouvez libérer la circulation il faut dire non à plusieurs reprises aux policiers pour rentrer également sous le coup de cette de cette infraction là voilà c'est également des détails qui ont été apportés par par les juridictions où voilà il faut quand même que les policiers arrivent et tentent de gérer la situation en vous disant là vous êtes en train de vous bloquer faites attention c'est dangereux et si en effet vous restez là à bloquer le rond-point ben là en effet ils peuvent vous interpeller mais à la différence qu'il y a entre dégradation etc des trucs par exemple si on ouvre un péage qu'on colle du scotch sur les la potentiellement c'est une dégradation c'est une dégradation c'est une destruction le droit pénal lui il distingue dégradation et destruction c'est l'objet il est réduit à néant il n'a plus d'usage possible dégradation on peut encore l'utiliser par contre il n'a pas toutes ses fonctionnalités par exemple voilà il est dégradé quoi d'accord et juste pour répondre aussi sur la en fait la loi elle ne connaît pas le filtrage c'est à dire qu'en fait la notion peut-être que vous pouvez la voir mais en fait si on regarde le texte pénal c'est l'infraction c'est entraver ou gêner la circulation placer ou tenter de placer sur une voie ouverte à la circulation publique un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou employer ou tenter d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle alors ce qui est intéressant c'est que du coup on n'a pas la notion de filtrage c'est vraiment la notion d'obstacle et qu'il n'y a pas de délai en fait c'est-à-dire qu'en fait potentiellement un obstacle pendant 20 minutes bah on peut entrer dans le champ d'application un obstacle ça empêche complètement l'accès c'est pas c'est pas considéré comme obstacle si ça prend que la moitié de la route dès que tu gènes en fait t'entrave quoi d'accord donc si on prend que la moitié de la route c'est un obstacle c'est ça du coup du coup j'ai une question sur le truc c'est des bonbons sur ce que tu disais par exemple nous on avait pour pataquer on avait collé des scotches sur lesquelles on écrivait c'est passé les flics nous ont vu le faire c'est passé la semaine d'après l'automne ils sont en train d'avoir vu pour dégradation alors si tu colles du scotch qu'il est d'achat du scotch du chantier et que tu écris monsieur Oposca c'est de la dégradation ou pas ? pour moi non mais d'ailleurs regardez sur l'affichage publicitaire il y a des personnes qui vont en fait juste coller ceux qui sont anti-pubes etc ils vont juste coller sur les panneaux de co etc désolé je suis pas pris la déco enfin des anti-pubes ils vont faire un voilà ils vont coller un truc type compta-pubes et ils vont juste mettre du sparadrap enfin du scotch quoi ça c'est pas une dégradation parce que il n'y a pas de l'objet initial le panneau n'est pas dégradé justement le fait qu'il soit dissimulé l'espace d'un instant le temps que tout soit enlevé ça dégrade pas en fait comme les radars c'est pareil c'est ce que je connais ce code sur le truc pour me mettre un ticket c'est donc dégradé par contre le problème c'est que c'est comme les radars le souci c'est que là faudrait voir dans le code dans le code de la route mais la différence c'est que là vous faites aussi obstacle à ce que quelque chose qui est censé ramer de l'argent que ce soit un radar ou un péage ne fonctionne plus donc là je pense que c'est pas forcément dans la question de la dégradation mais il doit y avoir dans le code de la route une infraction liée à sa pension parce qu'ils ont sans doute pensé au truc parce que ça bloque la fonction de... voilà sans casser mais ça bloque par contre par contre coller les scotch et tout dessus on est d'accord que c'est bon si j'ai pas sur un radar mais sur un mur pour moi c'est bon bien sûr après voilà il faut toujours avoir conscience qu'un gendarme un policier il peut avoir une appréciation différente il peut vous mettre bien regardé pour ça derrière qui va dire l'appréciation qui est la vérité parce que c'est la vérité judiciaire c'est le juge mais le juge il relaxe des gens donc il peut très bien arriver que le gendarme considère que vous avez dégradé vous faites une garde à vue bing vous passez en procès et derrière par contre vous êtes relaxé parce que le juge va considérer que bah non il n'y a pas de dégradation en fait la position des gendarmes elle est en garde à vue ou pas mais on s'en fout que le gendarme c'est le juge qui compte quoi ? c'est le juge qui compte et il faut connaître à l'avance quand même les risques qu'on en court par exemple dans ce cas là on peut très bien dire bah non moi je considère que c'est pas une dégradation vous voulez me mettre en garde à vue pour ça allez-y et si tu écris à la crée par exemple sur un mur ou sur le sol ils font ça les écolos ? ça c'est dans le cas des dommages légers alors à la crée en plus c'est même pas ça fera la pluie quoi les coquelicots ils ont décidés des coquelicots les coquelicots et il y a eu des peurs mais finalement on a le droit de faire quoi pour manifester ? parce que non mais c'est vrai si on fait le compte on peut rien faire c'est comme ça comment ? non mais puis par deux et sans gilet et tu vois c'est terrible si le pic m'embarque parce que j'ai un gilet ou si je me demande d'enlever mon gilet etc. s'il m'embarque on a raison si je prends mon masque moi je décide que c'est un vol on peut porter plainte voilà je ne sais pas comment on fait toutes ces démarches on va y venir après mais ça c'est intéressant parce que du coup il ne faut pas voir les choses que comme étant victimes finalement je pense qu'on doit jouer avec la loi il y a des choses parce que le droit il s'utilise il s'utilise et quand il y a des choses illégales qui sont commises il ne faut pas hésiter à utiliser le droit mais ça on a fait un point précis c'est parce qu'on revient tu trouves les déroulés trucs et on a des questions non c'est une question intéressante pour les gilets jaunes comme il dit on enlève les gilets par exemple la manif qu'on avait fait le 5 février avec le syndicat c'est une manif déclaré la manif arrive à ça à la fin nous les gilets jaunes on veut partir la manif en regardant nos gilets on nous a empêché de passer parce qu'on avait les gilets jaunes c'est illégal 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 après c'est pas une infraction sans souhaiter il n'y a aucun motif sauf s'il le justifie par leur public mais je vois pas que ça peut mais ça c'est une technique à Lyon qui est utilisée depuis avant les gilets jaunes malheureusement c'est pas utilisé partout donc collectivement on pourrait porter plainte j'ai plein de collectifs c'était compliqué mais voir après on a fait une action devant le sable de Lyon donc du coup mardi on a fait une action devant le sable de Lyon place de cour on était 100 ensuite on était 30 à se balader dans le Lyon sur les trottoirs on était 30 on va pas faire grand chose et là en fait vu qu'on est allé dans des rues du Lyon où les camions ne pouvaient pas passer parce qu'on était suivi par 4 camions ils ont couru ils nous ont encerclés ils nous ont dit maintenant c'est besoin de les gilets ou c'est 4 heures de garde à vue pour tout le monde contre l'identité ça c'est illégal on est d'accord en fait j'en parlais ça fait une bonne transition parce que du coup après ça fait la partie sur le contrôle d'identité fouilles palpations etc ouais je fais un petit point sur en effet tout ce qui est possible et là encore vous verrez qu'il y a sûrement une grande différence entre ce qui est prévu par le code de procédure pénale et et ce que vous avez pu connaître en pratique donc sur le contrôle d'identité alors il y a plusieurs cas on peut contrôler votre identité lorsque vous avez commis une infraction d'accord on appelle ça un contrôle de flagrance c'est à dire que voilà vous commettez un neutral vous commettez une rébellion vous commettez voilà une dégradation le policier a très bien le droit de vous demander votre votre identité à ce moment là mais il faut qu'il y ait une infraction au préalable le deuxième élément c'est qu'on peut vous demander votre carte d'identité si au préalable le policier a une l'autorisation du procureur de la république qui est le magistrat au tribunal il faut qu'il fasse des réquisitions en disant il autorise les policiers de telle heure à telle heure dans tel endroit donc la place Belcourt et alentour et que ça soit vraiment spécifié et les policiers ont le droit de contrôler votre votre identité il y a aussi des dispositions spécifiques pour tout ce qui est gare juste à côté de la frontière à 20 km de la frontière les aéroports bref les endroits où il y a beaucoup de voyageurs mais qui vous touche peut-être un peu moins particulièrement là où vous mentionnez tout à l'heure les quatre heures c'est que si vous refusez ou si vous n'êtes pas en mesure de dire votre identité aux policiers de prouver votre identité les policiers peuvent vous retenir maximum quatre heures pour vérifier votre identité donc vous pouvez retourner au poste avec les policiers pour qu'ils vérifient votre identité voilà c'est seulement quatre heures voilà et c'est pour contrôler contrôler votre identité donc le conseil pour éviter ça c'est tout simplement d'avoir votre carte d'identité et vous vous faites contrôler et vous ne demandez pas sur quel fondement ils vous contrôlent mais vous donnez tout simplement votre carte d'identité ça évite un contrôle de quatre heures et est-ce qu'ils ont le droit de dire votre carte d'identité ça ne suffit pas ils nous prennent le document non tout document d'identité peut suffire si vous êtes français de nationalité française tout document peut suffire donc votre permis votre passeport voilà il faut que ce soit un document d'identité mais il y a bien entendu qu'une carte d'identité est quand même le document phare ah non avec deux mariages certificat de maïs non non ils ne sont pas à vérifier l'authenticité de votre nationalité vous montrez votre carte et c'est bon des conseils quand les gens partent en un livre de dire prenez deux pièces d'identité parce que peut-être que ça ne suffit pas alors non absolument pas absolument pas absolument pas si il y a une interpellation sur ce point de vue là enfin je ne vois même pas sur quoi ils pourraient vous interpeller vous allez vous allez donner votre identité donc ils peuvent même pas vous retenir pendant quatre heures pour vérifier votre votre identité donc voilà vous montrez votre carte d'identité et vous respectez exactement le cadre légal donc voilà il n'y a pas de difficulté par rapport à ça et permis de conduire ça va très bien c'est pour les étrangers ou c'est un peu plus enfin voilà il faut un titre de séjour ou le récépissé mais voilà pour les français il n'y a pas de difficulté pour le document d'identité pour ça on a eu des exemples de garde à vue qui ont duré bien plus de quatre heures alors la garde à vue c'est autre chose là on est vraiment juste vous ne pouvez pas dire qui vous êtes voilà le policier a le droit de demander qui vous êtes mais vous ne pouvez pas montrer qui vous êtes vous n'avez pas de carte d'identité ou vous refusez parce que voilà vous voulez juste pas répondre au policier vous dites je veux pas vous donner mon nom et donc à ce moment là le policier ce qu'il a le droit de faire c'est de vous retenir pendant quatre heures maximum juste pour regarder voilà éventuellement ce genre de choses mais voilà et pendant ces quatre heures vous avez le droit également d'appeler un proche pour éventuellement qu'il amène votre document d'identité voilà donc tout simplement pour éviter ça prenez une carte d'identité avant de partir en manifestation non non mais en fait on le sait tous mais même avec la pièce d'identité là c'est pareil j'ai plein de réactions de gens qui disent bah moi j'y suis allée j'avais ma pièce d'identité ils ont ils avaient mon identité mais rien contre eux et ça se passe en fait de plus en plus dans les manifestations c'est à dire qu'ils arrêtent c'est près c'est limite c'est de la prévention ou alors c'est pour limiter je sais pas ouais ouais mais là là encore une fois il y a le après je pense qu'on va se porter plainte dans ces cas là non mais enfin par rapport à ça je voulais rebondir à ce que tu as dit tout à l'heure il y a des cas où on peut même pas rentrer dans la gendarmerie pour porter plainte nous on a eu le cas par exemple enfin c'est on peut pas c'est pour ça qu'il y a d'autres possibilités pour déposer plainte on va en parler ou en effet c'est peut-être compliqué quand vous avez des choses à dire des critiques par rapport à l'action des policiers d'aller directement dans un commissariat de police ça va être compliqué en effet d'être véritablement entendu dans certains lieux donc voilà mais on en parlera par la suite ok pour les contrôles d'identité pour les palpations de sécurité c'est assez large c'est à dire que dès que vous faites contrôler ils peuvent vous le palper en sachant que c'est vraiment sur les vêtements et c'est totalement différent d'une fouille d'accord je vais juste faire un petit mot sur les fouilles est-ce que les femmes ont le droit de refuser d'être parce que j'en ai pas c'est normalement c'est la personne du même c'est une personne du même sexe voilà normalement c'est une personne du même sexe en ce qui concerne donc les fouilles fouilles de véhicules fouilles de sacs fouilles par exemple de portefeuilles c'est considéré comme une fouille là les règles sont un peu plus un peu plus carré un peu plus cadré vous avez déjà donc comme pour les contrôles d'identité le cas de la flagrance c'est à dire que vous venez de commettre une infraction on a le droit de vous demander d'ouvrir votre sac et de regarder dans votre sac la même chose vous commettez un délit routier les policiers ont très bien le droit d'aller voir ce qu'il y a dans votre voiture d'accord mais sans cette flagrance là donc si vous ne commettez pas d'infraction les règles sont totalement différentes d'accord comme les contrôles d'identité les policiers peuvent fouiller votre sac ou votre voiture s'il y a l'autorisation du magistrat du procureur de la république qui a prévu encore une fois sur un papier en disant moi pendant de telle heure à telle heure je vous autorise à fouiller les sacs etc là où il y a juste une petite nuance c'est que actuellement dans notre droit actuel dans le code de procédure pénale le procureur il peut autoriser les policiers à fouiller pendant un certain nombre d'heures il y a un lieu donné pour seulement certaines infractions le terrorisme, le trafic de stupes, le vol, le recel tout ce qui est infraction en lien avec la manifestation c'était pas prévu donc c'est à dire que le procureur de la république ne pouvait pas autoriser ses policiers à aller fouiller pendant plusieurs heures place Delcourt tous les samedis et c'est là où nous avons ce magnifique projet de loi qui intervient et qui donne la possibilité au procureur de la république de prévoir que pour prévenir l'infraction d'aller en manifestation avec une arme donc ils rajoutent une infraction les policiers pourront s'ils ont l'autorisation du procureur de la république qu'ils auront ils pourront fouiller vos sacs voilà et vos véhicules etc est-ce qu'on peut leur demander ce document ou cette information ou c'est censé être ? alors je vous le conseille pas s'ils découvrent quelque chose dans votre sac et que vous êtes en garde à vue et que vous passez dans un tribunal à ce moment là votre avocat aura accès à la procédure et vérifiera voilà vous pouvez demander mais sûrement on va vous vous dire non et on risque là encore de tomber peut-être dans un outrage ou dans une rébellion et voilà d'aggraver un peu votre cas mais si vous avez une suite dans tous les cas votre avocat verra et vérifiera s'il y a ces réquisitions là du procureur c'est bon s'il n'y a pas de réquisitions c'est pas bon et à ce moment là on peut faire annuler la fouille de sacs ou la fouille de véhicules enfin ce qu'ils ont trouvé dedans voilà le fameux cailloux qu'on a retrouvé dans votre sac et qui va être considéré comme énorme voilà chaque petite unité qui est amené à faire ses fouilles est censé avoir ce document pour une copie de ce document non non c'est une autorisation générale c'est une autorisation générale en fait qui est donnée mais par exemple le procureur de la république ne peut pas dire sur toute la région du Rhône pendant une semaine j'autorise les fouilles il faut que ça soit quelque chose de précis c'est à dire la place Bellecourt et les rues adlaissantes de le samedi de 9h à 19h j'autorise les personnes qui sont sous mon autorité à aller fouiller voilà que ça soit quelque chose de précis et donc les fouilles les fouilles au péage ou les trucs comme ça ou les bagnole ils ont sûrement une réquisition du procureur de la république à ce moment là voilà mais ça se discute parce que normalement c'est seulement pour certaines infractions le stup le terrorisme etc concrètement parlant c'est un article qui a été utilisé à d'autres fins c'est à dire que là c'est pour aller voir si vous n'avez pas des armes pour les manifestations donc du coup toutes les personnes qui ont été plus ou moins condamnées ceux qui avaient justement des bouts de pétanque dans leur bagnole etc et qui ont pris des choses vous me dites jusqu'à la loi anti-casseurs c'était pour du terrorisme ou autre comment ça se justifie derrière qu'ils aient pris pour des trucs qui n'étaient pas qu'ils avaient le droit d'avoir un bagnole je ne connais pas les dossiers donc du coup je ne pourrais pas je ne pourrais pas donner une réponse par rapport à ça après il suffit qu'éventuellement la réquisition du procureur de la République vise le trafic d'armes ou soit voilà soit juste on rend on fait rentrer tout ça dans un cadre légal et donc il y a une apparence de légalité et donc devant un tribunal ça passe très bien alors qu'on sait très bien que c'est une mauvaise foi et c'est d'ailleurs pour ça que cette loi vient un peu combler la mauvaise foi qui est actuellement utilisée mais ils ont dû mettre en vue de le trafic d'armes en vue ils ont trouvé des subterfuges à chaque fois et c'est totalement légal en fait et donc votre fouille est légale parce que voilà parce qu'ils ont justifié d'abord c'est une certaine mauvaise foi voilà mais c'est légal le procureur qui dit moi je mets des contrôles au péage parce qu'il y a des go fast qui reviennent je crois qu'autre trafic de stupéfiants bon voilà et toi quand t'arrives avec ta 106 à 50 à l'heure go fast quoi est-ce qu'il faut que ça soit un opg ou un truc comme ça qui fait des fouilles ou qui fait tout se faire sans contrôle c'est l'officier judiciaire ou un agent judiciaire mais sous contrôle de l'officier il faut qu'il y ait un opg qui soit là après ça c'est des choses encore une fois que ce sera l'avocat quand il aura la procédure on va vérifier ça nous en disant il n'y a pas d'opg vous pouvez tenter vous pouvez tenter mais ce qui est intéressant c'est que dans les rares policiers mais honneur à eux qui ont commencé à dire qu'ils en avaient marre en fait de faire des choses illégales il y a un article notamment dans les diapartes pas très longtemps au commissariat à Paris un des trucs qu'ils disaient c'était on a marre en fait de faire des gardes à vue qui ne servent à rien on sait que ça ne va pas suivre il n'y aura pas de procès etc et la deuxième chose c'est qu'ils disaient en fait on nous charge tellement la barque du point de vue de faire du chiffre du chiffre des gardes à vue qu'en fait on ne fait plus notre boulot bien et on sait que des fois on n'est pas du tout dans les clous par exemple l'opg qui est censé tout contrôler la fouille la garde à vue etc ben en fait il délègue tout à l'agent de police judiciaire qui n'est pas asservanté qui n'a pas la même formation etc et au final du coup l'opg contre toi c'est un motif d'annulation par exemple d'une des choses si c'est l'état 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 du coup et juste pour finir sur l'épouille donc il y a soit donc flagrance ou sur réquisition du procureur de la publique si vous n'êtes pas du tout dans ces cas là vous ne pouvez pas être fouillé on ne peut pas vous fouiller sauf si vous donnez votre accord voilà c'est pour ça que par exemple quand vous allez dans certains endroits les agents de sécurité qui sont voilà vous fouillent pas directement ils vont vous demander en disant est-ce que vous pouvez ouvrir votre sac voilà si vous dites non normalement ils ne peuvent pas regarder après et du coup c'est vraiment c'est assez cadré au niveau des fouilles et ça va être du coup ouvert par le projet de loi qui passe devant le conseil constitutionnel en ce qui concerne l'interpellation juste un petit point sur le cadre légal pour l'utilisation des menottes là encore il y a certains abus normalement c'est seulement s'il y a un risque de violence envers vous-même ou envers les policiers donc c'est à dire que s'il y a une interpellation qui se passe sans difficulté sans rébellion sans outrale sans violence de votre part normalement mais là encore il y a une utilisation différente en pratique normalement on n'est pas censé vous menotter voilà normalement normalement voilà c'est oui du coup le risque de menace il est laissé à l'appréciation de on ne sait qui parce que je peux toujours dire que tu risques peut-être de faire un truc que quand on était en garde avec femme moi j'étais extrêmement calme à A à Z j'avais des marques comme ça il pensait il pensait 4 ans pour faire un truc super sérieux tout le monde j'aurais dit je vais rien faire et tout mais c'est vrai qu'après tout le clic peut toujours considérer que je dis ça mais que derrière je vais faire un bon baclou avec la club électronique et que je suis qui peut toujours considérer tout ça totalement totalement et c'est pour ça que là il y a quand même une grande différence entre ce que prévoit le code de procédure pénale et ce qui est fait en réalité parce que bah souvent voilà on a peur que la personne parte on a peur que la personne suit on a peur que des violences etc et donc il y a une pratique qui s'est mis en place où bah concrètement de facto il y a tout le monde qui veut doter après deux choses par rapport à ça déjà le fait de savoir que normalement dans ce cas-là t'aurais pas dû être noté ça te permet de dire en fait là pourquoi vous vous noter je suis pas un danger pour moi je suis pas un danger pour vous je suis pas un danger pour vous d'accord et ils ont dit quoi ? bah ils m'ont dit je peux pas vous croire monsieur vous croire ? ça doit être un danger actuel voilà il faut qu'il y ait quand même un minimum il y a répondu à côté quoi donc voilà non mais ils font ça c'est bien aussi en fait de leur rappeler qu'eux je suis pas un handicap voilà parce que eux aussi c'est quand même voilà ils font ça quasiment systématiquement il y a un groupe enfin ils sont tous partis en garde à vue ils ont été menottés plus mis dans une espèce de petite cage il y en a quand même une qui a fait quasiment 30 heures de garde à vue donc ils ont pris le sérum fille avec le masque mais ils l'ont laissé repartir avec ses ciseaux non mais c'est énorme c'est énorme en fait c'est j'avais une autre question qu'est-ce qui caractérise l'outrage j'en ai peut-être que vous avez trop envie d'en parler pas particulièrement l'outrage en fait après c'est c'est vague qu'est-ce que tu risques déjà de remoutrage ? alors c'est simon c'est du cher store c'est vrai c'est vrai c'est de la prison mais je sais plus si c'est simon c'est quoi ? un outrage en fait c'est tout ce qui est une insulte un policier c'est un outrage voilà il y a quelque chose qui est intéressant de savoir c'est qu'il y a extrêmement peu de plaintes de la part des gendarmes pour outrage par contre on a énormément de la part des policiers en fait les policiers sont plus outragez que les gendarmes c'est plus mais non les statistiques existent là-dessus et c'est mais c'est il y a une disproportion qui est énorme enfin je crois que 90% des outrages qui arrivent au tribunal c'est les policiers pas des gendarmes et un refus d'aujourd'hui ne constitue pas un outrage ah non un refus d'aujourd'hui ne constitue pas un outrage non non c'est deux choses différentes parce que c'est la menace des filles qu'il y a souvent réveillant et outrage ah non 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 un outrage c'est une insulte c'est quelque chose voilà c'est le simple fait de refuser c'est de faire ce qu'elle a c'est possible c'est par l'outrage ok je t'en veux voilà c'est durant les fouilles palpations garde à vue interpellation on peut garder même portable et filmer et enregistrer non fouilles palpations fouilles palpations fouilles palpations oui je pense oui si on veut démontrer on vous bloque pas voilà garde à vue non garde à vue vous l'avez pas quand on va en garde à vue avant on vous met pas en multitude il y a un gars qui va vous voir il prend des notes enfin ouais vous êtes absolument incroyable en termes de transition parce que la prochaine partie était sur la garde à vue on peut y aller on peut y aller on peut quand même enregistrer le filmer non 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 à ce moment là la notification des droits etc vous n'avez déjà plus votre portable vous avez eu une fouille on vous a enlevé voilà et tout votre portable vous avez fait personnel je garde à vue une petite question je sais pas si ça rentre dans la pouille ou pas mais les téléphones sur les demandes de voir en fait ce qu'on a dedans c'est une infraction le fait de pas donner le code pin de son téléphone pour que les policiers puissent exploiter ce qu'il y a dedans c'est à dire les schémas les trucs comme ça on est obligé de le faire mais en fait alors dans le texte c'est un engagement extrêmement technique dans le code pénal mais c'est en fait tout moyen qui permet le fait de ne pas donner le moyen d'accès je peux commencer formulé mais c'est ça il dit pas copine au téléphone pour qu'ils puissent être vérifié tout c'est ça la fraction mais si tu dis que tu as oublié non mais c'est vrai j'ai oublié et si on bloque le téléphone devant eux j'ai trois fois le code PIN t'auras pas le temps ça veut dire que tu organises la fraction parce que tu fais en sorte qu'elle puisse oublier on peut pas prêter l'attention j'ai oublié c'est ça voilà la question c'est qu'après ça se dira au tribunal parce que du coup c'est un tribunal qui va examiner la bonne croix donc on le débloque et est-ce qu'ils ont le droit d'aller un peu n'importe où les mails, les machins, le compte Facebook ils ont le droit, ils ont le droit de en fait ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans la mesure où ils considèrent que ça permet c'est dans le cadre de l'enquête et que ça permet forcément éventuellement de révéler la fraction donc c'est extrêmement large c'est extrêmement large donc on a intérêt d'avoir un deuxième téléphone donc on peut avoir un numéro et du coup qu'est-ce qu'ils ont le droit d'exploiter de noter, est-ce qu'ils ont le droit de noter notre répertoire téléphonique les coups de fil qu'on a passé, ces choses-là ils ont le droit de tout noter c'est ça on peut pas inviter une atteinte à notre vie privée et ben il y a peut-être des choses vous pouvez m'en priver dans un téléphone oui mais du coup qu'ils n'apparaîtront pas en procédure c'est-à-dire qu'eux ils regardent votre téléphone ce qui les intéresse vos photos de famille de dimanche dernier ils s'en fichent et ça sera pas en procédure en fait et donc du coup ça ne sera pas il n'y aura pas d'atteinte à votre vie privée dans la mesure où la procédure que le tribunal aura ben la photo avec votre famille elle apparaîtra pas dedans ils vont juste tenter de trouver les infos qu'ils sont en train de chercher voilà mais si on a des infos incontromettantes mais les gilets jaunes on a là potentiellement pris des photos qui mettent d'autres choses bien antérieures qui sont dans nos téléphones par exemple des plans d'une opération qu'il y a eu une semaine avant ils peuvent le tomber dessus et nous attaquer dessus sur des trucs qu'ils trouvent à l'intérieur du téléphone et ce qu'ils font c'est qu'ils ouvriront une procédure parallèle sur cette nouvelle infraction qu'ils ont découvert à l'occasion de mais entre temps entre temps du coup est-ce qu'ils ont le droit de garder nos téléphones ou alors ils sont obligés de nous les rendre En garde à vue non mais pas longtemps ils ouvrent une deuxième procédure parce qu'ils ont trouvé des choses mais ils aspirent ils peuvent mais il faut qu'ils demandent si je ne me trompe pas l'autorisation du parquet pourquoi ? pour conserver le téléphone entre ceux en garde à vue en fait ah oui mais oui ce sera pas ce sera pas saisi en fait il sera saisi et puis ce sera au moment de votre passage dans le tribunal que vous pourrez demander à ce que ça soit ce soir est situé ou même même avant dans votre cadre donc les aspirants ils vont mettre au signal de fumée ouais il faut faire attention il faut guider les téléphones régulièrement j'ai deux cartes j'ai deux cartes et les SD j'espère qu'on est pas dit oui oui en effet quelques quelques points sur la garde à vue pour le téléphone ils ont le droit de faire sans notre présence on n'a pas le droit de guider votre présence ou non ? non en fait ils ont tous les droits et nous les droits du citoyen n'est pas fou il n'y a pas besoin de que ça soit contradictoire on l'a peut se stupéfier oui mais il n'est pas fou la vie privée c'est quand même 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 après il faut bien il faut bien juste rappeler que tout ça toutes ces possibilités qui sont effectivement hyper large c'est dans le cadre d'une soit en quête de flagrance parce qu'on a connu une infraction etc soit une procédure privative de liberté qui en fait c'est ça qui leur autorise tous ces pouvoirs donc il faut déjà qu'ils vous reprochent quelque chose à la base pour qu'ensuite il y ait toute la palette de leurs possibilités qui s'enchaînent oui mais ça c'est ce qui est écrit dans les textes mais ce qui se passe dans la rue c'est pas ça du tout il y a le garde à vue pour un masque pour un n'importe quoi et c'est pour ça qu'on peut terminer sur les possibilités après de contester tout ça parce que les abus ils sont évidemment dans le très bon endroit quelques mots sur la garde à vue rapidement et après du coup si vous avez des questions un peu plus précises vous les poserez on peut placer en garde à vue dès que vous êtes là pour une infraction qui est punissable d'une peine d'emprisonnement voilà c'est pour ça que actuellement il y a très peu d'infractions qui ne sont pas punissables de peine d'emprisonnement parce qu'on peut placer en garde à vue plus facilement là dans le projet de loi justement qui est devant le conseil constitutionnel vous aviez la contravention de participer à une manifestation avec le visage couvert qui était une contravention donc ça voulait dire que vous ne pouviez pas être placé en garde à vue pour cette contravention ça va passer en délit puis une peine d'emprisonnement donc vous pourrez être placé en garde à vue sur cette infraction là voilà il y a un message politique qui est d'aggraver cette infraction mais pratiquement ça ouvre des possibilités aux policiers de vous placer en garde à vue la durée classique d'une garde à vue c'est 24 heures qui peut être renouvelée 48 heures et il y a d'autres pour des infractions beaucoup plus graves on peut encore renouveler de 48 heures on peut renouveler les deuxièmes 24 heures c'est pour une infraction qui est punissable d'un an d'emprisonnement voilà 24 heures c'est pour dès qu'il y a une peine d'emprisonnement mais il faut quand même que ça soit et pour que ça soit la deuxième 24 heures pardon pour que ça soit renouvelé il faut que ça soit une infraction qui est punissable d'un an d'emprisonnement en ce qui concerne vos droits en garde à vue donc vous avez un certain nombre de droits qui vous sont rappelés dès les premières premières heures de votre garde à vue vous avez donc le droit de faire prévenir vos proches votre employeur si vous êtes de nationalité étrangère consulat vous avez le droit de demander à appeler directement un proche à ce que votre proche vienne avoir un entretien avec votre proche pas seulement que le le policier appelle votre proche mais vous avez le droit de parler directement avec votre proche au téléphone voilà avant d'être mis dans la cellule avant ou après voilà il faut qu'ils vous disent que vous avez le droit à ça et que si vous utilisez si vous voulez utiliser ce droit ils doivent normalement sauf si ils ont eu un ordre du procureur de la république qui leur disait c'est hyper touchy comme affaire donc moi je préfère qu'il y ait vraiment aucun contact à l'extérieur mais normalement votre droit c'est de pouvoir en effet appeler directement votre proche et la voir au téléphone et si ils refusent donc on peut porter plainte derrière ? non non parce qu'ils peuvent refuser il y a toujours une possibilité non non mais là c'était pour que dalle elle a pas pu appeler c'est la fameuse fille qui est repartie avec les ciseaux enfin elle a pas pu appeler quand même quelqu'un de chez elle oui 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 alors après du coup on en parlera ça sera sûrement une question de preuve à ce moment là mais en effet légalement il y a une possibilité c'est que le procureur de la république peut interdire à ce que vous fassiez que vous appeliez un de vos proches parce qu'il a peur que pendant ces quelques minutes vous parliez de certaines choses que éventuellement s'il y a une perquisition qui doit être faite dans quelques heures et bien que vous demandiez à votre proche d'enlever certaines choses voilà le procureur de la république peut décider que ce droit là il soit enfin que vous ne puissiez pas utiliser ce droit là et juste pour la notion de proche quand moi j'ai pas en jardin j'ai dit le roi je vais t'appeler ma copine et ils m'ont dit non tu n'as le droit d'appeler que tes parents alors qu'est-ce que c'est qu'un proche ? non mais c'est comme ça tout le temps et si j'en ferais les gens machins n'importe qui c'est moi qui décide qui j'appelle c'est moi ils m'ont vraiment dit ça ils m'ont dit c'est mort tu n'appelles que tes parents si tu n'appelles que tes parents il n'y a pas le droit d'être marié pour pouvoir appeler sa copine si tu veux appeler Macron tu peux une précision juste par rapport à ça il y a un document que tu signes en garde à vue qui est la notification des droits il y a 25 signatures à la suite voilà rien ne vous interdit de ne pas signer si le droit en question on ne vous l'a pas notifié s'il a été exercé incorrectement etc il n'y a rien qu'interdit non plus même si on le voit avant vous mettre une notation à la main relisez bien ce qu'on vous donne et ne signez pas quand vous n'êtes pas d'accord on m'a indiqué que je n'aurais le droit d'appeler que mes parents et vous signez ça et donc deuxième droit vous aurez le droit à aller voir un médecin d'accord ça c'est un droit qui est vraiment important d'utiliser le médecin va pouvoir dire si votre état de santé est compatible avec une garde à vue mais également lui dire s'il y a eu d'éventuelles violences policières à ce moment-là voilà de vraiment lui en parler et que ça soit objectivé dès la garde à vue par un certificat un certificat médical oui est-ce que justement le fait d'appeler un médecin d'appeler des proches enfin leur donner un médecin tout ça, ça vient en déduction de la garde à vue c'est-à-dire qu'ils sont avec 24 heures mais qu'il y a un médecin avec 4 heures c'est pas en temps de la garde à vue les 24 heures elles vont commencer au moment de votre interpellation c'est-à-dire que si vous êtes interpellé à 15h place Bellecourt mais que concrètement vous allez être dans les locaux de la police à 17h et qu'on va vous voir les 24 heures commencent au moment de votre interpellation donc à 15h elles débutent pas du moment où vous êtes dans les locaux de la police voilà, mais après tout ce qui se passe dans le temps de la garde à vue donc l'entretien avec un avocat, le médecin etc ça doit être fait dans ce temps des 24 heures du coup il faut juste jouer à la police en croix de regarde nous quand on était en garde à vous on était à 15h j'étais mis dans la cellule physiquement super tard parce que t'es plein de plein de lycéens par contre ils m'ont dit ils m'ont dit que ma garde à vue a commencé beaucoup plus tard en fait quand j'avais signé tous les papiers et tout le truc ils m'ont dit vous avez passé en garde à vue et on décompte depuis maintenant mais on a déjà passé combien c'est à partir du moment où vous êtes privé de votre liberté du coup ils m'ont dit que vous pouviez partir quand vous voulez quand vous étiez dans les locaux de la police c'est avant la rue ça oui 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 par contre la cellule par contre oui 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 mais est-ce que du coup est-ce qu'à ce moment là concrètement vous pouviez partir comme voilà de facto vous étiez privé de votre liberté en fait c'était en fait le contrôle d'identité et nous on était avec eux comment on connaît les numéros ou alors faut qu'ils aillent le regarder dans le téléphone et là du coup mais vous avez pas téléphoné avec votre téléphone je veux dire juste je prends le numéro et alors ils sont sur leur contrôle si c'est juste pour bien sûr mais ils vont regarder faut qu'on écris le numéro d'avocat sur le bras c'est ce qui fait pas mal de manifestants à partir du moment où on est déclaré mais ils ont garde à vue ils ont donc le temps du maximum pour nous énoncer nos droits C'est dans les plus brefs délais. Donc ça veut dire que si au bout d'un quart d'heure, ils n'ont rien énoncé, ça peut passer ? Non, un quart d'heure, ça reste acceptable. Toute la notion, c'est le délai, sur le texte, c'est immédiatement, je crois. Mais par contre, si c'est au bout d'une heure et dix, ce n'est pas possible. Une heure et dix, clairement, les juridictions, elles sont actuelles. Parce que les droits ne sont pas notifiés immédiatement. Par contre, si c'est un quart d'heure, là, ça va. Il y a des contraintes du service, le fait qu'il y a un agent qui arrive, etc. Donc ça reste pareil pour la notification. C'est une circonstance exceptionnelle, comme là, dans le cadre des manifestants. Du coup, en termes de logistique, c'est en effet compliqué. Dans ce cas, si je vois qu'au bout, je ne sais pas, trois quarts d'heure, je suis placé en garde à vue, je vois qu'ils n'ont pas dénoncé mes droits, je ne dis rien et j'attends de voir mon avocat. C'est ce que je ferais avec. L'avocat, il arrive en plus de temps. Deux heures. Deux heures. Alors, du coup, l'autre droit qui est très, très important, c'est le droit à un avocat. Ce n'est pas pour prêcher pour notre paroisse, mais je pense qu'il en était très important d'utiliser ce droit, même si, en effet, vous allez sûrement entendre que vous allez rester plus longtemps en garde à vue si vous faites appeler l'avocat, etc. C'est souvent faux et utiliser ce droit. L'avocat, il a deux heures pour venir du moment où il a appelé. Il y a des avocats de permanence, d'accord ? Donc, c'est des avocats qui ne sont pas payants, qui interviennent dans le cadre de la permanence. Et donc, normalement, ils sont là dans les deux heures. Il n'y a pas de difficulté. Vous pouvez vous entretenir de manière confidentielle avec cet avocat pendant 30 minutes. Et ensuite, il va pouvoir assister à toutes les auditions et confrontations. Pendant les auditions et confrontations, il ne peut pas parler, il ne peut pas intervenir. Mais à la fin de l'audition, il pourra faire des observations ou vous poser des questions. Et en effet, par exemple, s'il y a eu des difficultés au niveau de votre garde à vue, de votre interpellation, de tout ce que vous disiez par rapport à la tardifeté de la notification des droits, etc. Dites-le à ce moment-là à votre avocat qui pourra écrire éventuellement des observations pour que le procureur de la République, parce que ce n'est pas les policiers qui gèrent la garde à vue, c'est un magistral, toujours le même, le procureur de la République, qui gère cette garde à vue-là. Et du coup, on pourrait lui faire passer des observations écrites en disant, nous, on a vu qu'il y a certains droits qui ne sont pas respectés. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir votre avocat au garde à vue. Juste la limite des deux heures pour les avocats, si mon avocat arrive au-delà de deux heures, c'est parce que j'avais entendu dire lors des premières maniques qui t'arrêtaient tout le monde, qu'il fallait que tout le monde appelle l'avocat, comme ça, il n'en avait pas assez pour aller partout, et que ça risquait justement d'annuler le fait qu'ils mettent une petite deux heures pour venir. Pas du tout, parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est à l'ordre des avocats de s'organiser pour qu'il y ait assez d'avocats. La police, s'il n'y a pas d'avocat au bout de deux heures, leur droit, c'est de commencer les auditions sans avocat. Ah, d'accord. Mais ça ne bloque pas leur truc. Non, leur seule obligation, c'est de prévenir la permanence de l'ordre, ou l'avocat choisit si la personne a dit je veux tel avocat, mais de prévenir. Ils tombent sur le répondeur du cabinet où il n'y a personne au bout, ils ont versé leur droit, ils ont appelé, il s'est marqué, avons contacté l'avocat, terminé. Vous attendez deux heures, au bout de deux heures, il n'y a pas de problème, vous partez en audition. Et juste deux précisions par rapport à ça, c'est important. L'avocat, souvent, c'est quand même le meilleur ami de la personne qui est gardé à vue. Gardé à vue, vous êtes dans un milieu hostile, avec des filles qui viennent de vous interpeller. C'est généralement la seule personne qui est là que pour vous, et en fait, qui peut vous aider à exercer vos droits, notamment quand la garde à vue s'est mal passée. Et ce n'est pas anodin que les policiers, souvent, vous disent « C'est plus long avec la garde à vue. » Voilà, ça ne les arrange pas, les policiers qui aient des gardes à vue, en fait, les avocats en garde à vue, parce qu'on est des enquêteurs, en fait. On va soulever des procédures, s'il y a des violences, on va porter plainte, etc. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils vous disent « Ça rallonge la garde à vue, etc. » C'est leur rôle. Mais nous, notre rôle, c'est de vous dire qu'en fait, non, nous, on est les meilleurs amis de ceux qui sont gardés à vue. Ils vont toujours essayer de dissuader les gens en garde à être de prendre un avocat. C'est pas pour rien, hein ? Oui, oui, c'est ça. Du coup, vu que notre avocat n'a pas droit d'intervenir pendant l'audition, on fait quoi ? On lui dit, on met un petit coup de pied sur la table pour les trucs où il ne faut mieux pas que je réponde ? Parce qu'il y a un exemple qui fait un, je ne sais pas. Parce qu'on nous fait, imaginons, on nous pose une question, et on nous dit « Tiens, ça, peut-être qu'il ne voulait pas que je donne l'information à ce sujet, comment on fait pour ça ? » Il ne peut pas intervenir. Dans un premier temps, vous aurez déjà eu un 30 minutes d'entretien où vous aurez pu déjà un peu parler de certaines choses et d'échanger par rapport à ce qui s'est passé. L'avocat aura pu vous donner certains conseils, notamment par rapport au fait d'utiliser votre droit à vous taire. Parce que vous savez que du coup, quand vous êtes auditionné, vous pouvez soit faire des déclarations, soit répondre aux questions, qu'on soit vous taire, d'accord ? Et c'est un droit qui est également très important en garde à vue et qu'on ne peut pas vous reprocher par la suite de vous être tué en garde à vue parce que souvent, il y a des procédures où on vous interpelle sur pas grand-chose. Et en effet, les seuls éléments à charge vont être ce que vous avez dit en audition. Voilà. Et on pense toujours être très fort et avoir des arguments absolument incroyables. Et en fait, on est nul, mais même un avocat qui est placé en garde à vue serait nul véritablement pour se défendre. On est souvent très nul pour se défendre. Et voilà, c'est pour ça que de temps en temps, ça peut en effet être utile de juste se taire et de dire, écoutez, vous verrez, si vous avez assez d'éléments à charge, vous me convoquez devant un tribunal. Mais moi, pour l'instant, moi, je n'ai pas accès au dossier parce qu'autre élément important, l'avocat, quand il intervient, il n'a pas accès au dossier. Il ne sait pas ce qui s'est passé, ce qu'ont vu les policiers. Il va juste avoir le PV de notification de vos droits, le certificat médical du médecin et vos éventuelles précédentes auditions. Mais autrement, l'avocat n'a pas accès à ça. Donc, on est vraiment aveugle à ce moment-là. On aura accès à la procédure si vous êtes convoqué devant un tribunal ou à ce moment-là, on pourra vraiment réfléchir en disant, bon, ok, le dossier, il est construit, il n'est pas construit, il n'y a rien, et mettre en place une stratégie de défense. Au niveau de la garde à vue, l'avocat n'a strictement aucun accès au dossier. Donc, si on sait qu'on n'a rien fait ou qu'on nous reproche un truc qui est totalement du noir, on a un masque, on était avec quelqu'un pour casser les choses, alors que quelqu'un n'a pas vraiment chose à se reprocher, est-ce qu'il n'aurait pas mieux se taire ? Il n'y a pas de règle générale. Il n'y a pas de règle générale, en fait. Le principe, après, que nous, on essaie de prodiguer, c'est quand même que vous parlez dans le vide. Ceux qui en savent le plus, c'est les policiers qui vous interpellez, les gendarmes, etc. Et ils ont potentiellement un dossier avec déjà des auditions de personnes, des confrontations, des vidéos qu'ils ont exploitées, etc. Donc, c'est tout le temps très risqué de parler quand on ne sait pas de quoi on parle. Et du coup, exercer son droit au silence, alors certes, ça ne l'est jamais, même si c'est un droit, mais par contre, ça peut être salutaire. Parce que derrière, le but aussi des officiers de police qui vont vous auditionner, etc., c'est de vous faire parler. Parce que quand ils ont une procédure un petit peu légère, le meilleur moyen de la renforcer un petit peu, c'est que vous vous mettiez dedans, en fait, en disant des choses qui ne sont pas dans votre intérêt, voire que vous impliquiez d'autres personnes. Voilà. Il faut... Il faut vraiment déchire. Donc ça, c'est... Vous pouvez très bien faire aussi une déclaration. Vous avez votre infraction. et juste, voilà, dire quelques phrases en étant que je ne reconnais absolument pas d'ici cette infraction. Et je décide d'utiliser mon droit de me taire et je ne répondrai pas à vos questions. Après, du coup, c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir un avocat. C'est-à-dire que si vous utilisez votre droit à vous taire, vous allez avoir une pression en face des OPJ qui va être vraiment importante. C'est-à-dire qu'eux, ils vont continuer à vous poser des questions. Il faudra à chaque fois, même s'il y a des questions qui vous énervent, voilà, je préfère ne pas répondre, je préfère ne pas répondre, je préfère ne pas répondre. Et c'est quand même plus simple d'avoir un avocat à côté qui, limite, vous mettez des petits coups de coude en disant, voilà, tu tiens, tu tiens, tu tiens. Parce que souvent, il y a des questions qui vont vous énerver et vous aurez la spontanéité de dire, mais non, mais c'est totalement faux. Et bon, voilà, après, du coup, c'est parti. Et on a tenu 3-4 questions et puis après, on va... Et du coup, la phrase à dire, c'est quoi ? J'arrive à déclarer... Je ne veux rien dire, je ne veux rien. Il n'y a pas de... J'utilise mon droit, j'utilise mon droit au sens. La déclaration, ça peut être... Je vais faire une déclaration. Je suis choqué par les circonstances de ma garde à vue. Je n'ai absolument rien à m'approcher. Terminé, je ne répondrai pas à vos questions. Parce qu'en fait, il te... Enfin, moi, je vais dire pour vous, mais moi, je suis en garde, il faut bien comprendre que le gars de... Ce qui m'a posé des questions, c'est pas l'enquêteur, enfin, le gars-là, il te sort à 6h du mat' de ta cellule, après que tu es passé 20h à te cahier du cul dans un truc qui pue la pisse, il te sort à 6h du mat' et c'est le gars sympa, il paye des clubs dans son bureau, c'est ça, on a clopé dans le bureau, il fait genre, il discute avec toi et il te pousse à parler. Et moi, je vais faire de ma gueule et il arrête pas de te pousser à parler et avec Fabrice, on n'est pas interpellé pour le même truc. Parle-moi, la vidéo me disculpait et pour d'autres, ils avaient vraiment peu de trucs et ils disaient des trucs faux. Enfin, vraiment faux. Moi, il disait les images sont pas exploitables. Ce qu'ils disaient à Fabrice, c'est les images vous accable. Enfin, et ils te mentent et ils te poussent à dire le moindre truc. Ils vont te tirer les mots d'abuche, quoi. C'est une technique policière. C'est un moment de pression. Ils apprennent ça dans les écoles de police. Le good cop, bad cop, celui qui va être plutôt méchant, celui qui paye des clopes, c'est une technique, c'est pas dans les films, ça existe pour de vrai. Mais c'est ça. Moi, le mec, il te donne un peu de façon, la finance dirige par le cas de 40. Je ne veux plus de tout pour qu'on allait dans mon sens et tout appeler des clopes. Il y avait des clopes, non ? Ah, ben, c'est ça. Il me disait vraiment que je suis gilet-jeun et tout, elle est délire, quoi. C'est ouf. C'est ton meilleur ami. J'ai eu une autre question. Vous nous avez dit qu'un avocat avait deux heures pour arriver. Vous avez parlé du médecin. Le médecin a combien de temps pour arriver ? Il n'y a pas deux heures pour le médecin. Il y a quand même le médecin, mais c'est pareil, ils sont organisés en permanence et ils ne vont pas... Enfin, évidemment, c'était quoi ça ? Pas très bien. Ils doivent arriver dans le temps de la garde à vue, quoi. Parce qu'ils se prononcent sur la compatibilité de la garde à vue avec l'état de santé du garde à vue. Mais donc, du coup, c'est que... Si on demande le médecin, ils ont le droit quand même de commencer l'audition si le médecin n'est pas arrivé qu'il n'a pas eu la donnée, eh bien, oui. Mais imaginez-vous mon aide à la santé ne paraît pas la garde à vue. Je suis dépendant à je ne sais quoi, j'ai pas mon médicament à ton truc. C'est drogué ? Non, mais j'en sais rien. Je suis diabétique. Je ne sais pas. Tu as une forme mon médoque sinon je claque. Le médecin va dire « Ah ben non, il n'était pas disposé à faire une garde à vue, mais s'il arrive au bout de 20 heures et je suis déjà mort dans ma cellule. Et bien ça... Oui, ben là, il y a une responsabilité. Si je suis mort, on procége mon frère. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Il peut arriver après. C'est aussi pour ça qu'en fait, utilisez tous vos droits parce que du coup, si vous avez votre avocat qui intervient et pendant les 30 minutes d'entretien, il voit que vous êtes vraiment mais vous avez un état... Vous n'arrivez plus à parler, vous n'êtes vraiment pas bien. L'avocat va intervenir en disant « Bon, là, dépêchez-vous. En fait, il a besoin de voir un médecin ou va faire des observations écrites en disant il est vraiment pas bien. Il faut qu'il voit quelqu'un. » C'est pour ça, utilisez tous vos droits. Et après, dans tous les cas, c'est quand même dans leur intérêt d'avoir quelqu'un qui est plutôt bien en garde à vue. De facto, le médecin va intervenir plutôt rapidement de normalement. Le conseil, c'est que tu exerges tous tes droits, tu gardes le silence au bas et tu demandes systématiquement à l'avocat. C'est ça ? Oui. L'avocat et médecin. Et le médecin et l'avocat. On a un autre outil et les avocats qui peut être à une arme juridique qui est vraiment très performante, on va dire, c'est qu'on peut faxer des observations directement au procureur. Procureur de permanence qui s'occupe de toutes les gardes à vue du département de la circonscription du conseil. Ça m'est arrivé récemment pour des cas de violences policières. Il faxer des observations dès la fin de l'entretien en disant « J'ai un client qui a gardé à vue tel endroit, ça va pas du tout. Il était victime de violences policières en décrivant les policiers qui ont fait et en menaçant d'ailleurs de derrière de saisir l'IGPN, la police des polices, etc. La garde à vue a été levée assez rapidement parce que je pense que le procureur a passé un coup de fil au poste de police en disant « Là, qu'est-ce qui se passe ? » Voilà. Donc, lui, il est responsable de la garde à vue, le procureur. Ça se passe mal. Donc, on a une palette d'outils qu'on peut utiliser. C'est là où c'est quand même intéressant. Alors, l'idée n'a absolument pas de filité pour la garde à vue mais il y a des handicap je pense par exemple à l'éphilepsie de grand mal. C'est des crises d'éphilepsie de grand mal. Ça peut vous tuer quand vous êtes soumis à un stress important. Mais c'est un handicap qui ne se voit absolument pas. Comment il fait le médecin pour voir qu'on a ça ? À part de dire « Désolée, j'ai des pieds de grand mal. C'est une sorte de la parce que là, quand ça monte et... » Vous allez me dire et il va faire une note sur son certificat médical en disant « Attention, en cas de crise, il y aura ça. » Et en effet, si vous partez en crise, normalement, il faut qu'il réagisse directement pour vous donner à l'hôpital. Mais de facto, si vous n'êtes pas en crise, il va dire « Votre état de santé est compatible avec la garde à vue. » Oui, mais normalement, après, vous aurez une note du médecin en disant « Monsieur, un traitement de substitution, compatibilité sous réserve qu'on aille chercher son traitement. » Il y aura une petite note du médecin et après, les policiers vont aller chercher le traitement de substitution. S'il faut une TSE, disons, « Ah, merde, c'est quoi ? » Je ne sais pas, mais pour vous dire ce que vous dites, il faut un peu de soi que dans une institution, tu as trouvé le haut de ton subité. Non, mais je n'en sais rien. Tout est possible. Tu n'as pas tombé d'or, tu claques. Donc, pour le PLC, c'est pareil. C'est pour ça que c'est important de le dire aux médecins et c'est pour ça qu'il y a ces droits-là qui sont possibles en garde à vue. C'est pour éviter que ce soit à chaque fois « Il y a appelé son avocat. » Voilà. Appeler un avocat. Voilà. L'avocat de permanence que normalement, il y a dans toutes les juridictions qui sont quand même bien organisées pour que les avocats interviennent. Donc, imaginons que j'essaie d'appeler mon avocat. Je tombe sur le répondeur. Est-ce que j'ai le droit dans Bombay ? Oui. J'ai un avocat choisi, vous l'appelez, il n'est pas disponible et à ce moment-là, vous passez dans le cadre de la permanence et un avocat d'intervenir. Et on est d'accord que le commun d'office n'est pas gratuit ? Si, si, si. En garde à vue, si ? Si, en garde à vue, oui. En garde à vue, vous ne payez pas. Mais après, on ne te demandera pas de payer ? Non. Techniquement, si, je ne crois pas que ce soit jamais pratiqué du tout. En fait, ça reste conditionné aux ressources. Parce que la juridictionnelle Macron a dégobé les barèmes le 14 ou le 15 janvier, donc ça, ça change aussi. Mais en fait, comment dire ? La juridictionnelle, maintenant, il faut vraiment être plus tard de pauvres pour pouvoir apporter un peu de pauvres. Ah, ça a tout le temps été... Tout le temps été... Non, ça a tout le temps été... Non, ça a tout le temps été... Non, ça a tout le temps été... Si, si, mais oui, je sais, parce que je vais parler à la justice pour autre chose et les juridictionnelles ils vont dégobé les barèmes le 14 ou le 15 janvier. Enfin bon... Vous avez peut-être sur les recours qu'on pouvait soulever si on peut pas aller comment on peut porter plat c'est ça. Ah, mais on va y venir après. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Après, bon, j'ai passé hyper, hyper, hyper rapidement sur les suites du coup de la garde à vue. Le mieux pour vous c'est qu'il y a un classement sans suite. On a vu qu'il y a eu beaucoup de garde à vue qui ont été subis de classement sans suite. Ensuite, du coup, on monte dans l'échelon. Vous avez le rappel à la loi le classement sans suite avec condition. C'est-à-dire que ça sera pas sur votre casier judiciaire mais vous allez quand même être convoqué et on va vous dire que monsieur, c'est très bas ce que vous avez fait et que vous allez dire oui, oui, je comprends bien et vous allez signer mais ça sera pas inscrit sur votre casier judiciaire. Après, on monte dans la répression. Il y a des procédures où la condition est que vous reconnaissiez ces faits-là. Voilà, comme le plaid des coupables, l'ordonnance pénale, la composition pénale. Si vous ne reconnaissez pas ces faits, bien entendu, dites non à cette procédure-là pour aller voir un avocat et peut-être vous conseiller. Vous pouvez ressortir de garde à vue avec une convocation par en-puisé de vos judiciens en disant du coup, vous avez passé devant le tribunal correctionnel dans cinq mois. Voilà, vous avez passé au mois de septembre 2019 et à ce moment-là, du coup, pendant ces mois-là, vous aurez le temps d'aller voir un avocat que l'avocat aura accès à la procédure et vous pourrez préparer ensemble votre défense. Et vous avez également le cas où ça a été beaucoup utilisé pour les gilets jaunes, le cas de la comparution immédiate. Donc voilà, où vous sortez de garde à vue, vous êtes directement différé devant le procureur de la République au tribunal qui va vous notifier le fait que vous passez à 14 heures devant le tribunal. Vous refusez la comparution immédiate, c'est important. Alors, vous avez en effet, là encore, un certain nombre de droits. L'avocat est obligatoire, donc vous aurez soit un avocat que vous aurez choisi, soit l'avocat de permanence qui aura accès à ce moment-là à votre dossier. Vous avez en effet la possibilité de demander à ce que votre affaire soit renvoyée. D'accord ? Si vous demandez d'utiliser ce délai, on ne peut pas vous le refuser. Mais on peut te mettre en prison le temps du délai. Et le risque, en effet, c'est que si vous êtes jugé, vous utilisez ce délai-là, vous pouvez être soit ressortir libre sans aucune mesure de sûreté, soit être placé sous contrôle judiciaire avec certaines interdictions, soit interdiction de contacter certaines personnes, interdiction de vous rendre dans certains lieux. On rajoute avec le projet de loi l'interdiction de manifester dans le contrôle judiciaire qu'actuellement, on ne peut pas, vous êtes placé sous contrôle judiciaire, on ne peut pas vous interdire de manifester. Dans le projet de loi, on prévoit d'ajouter cette possibilité-là pour le contrôle judiciaire, une obligation de pointer tous les 15 jours au commissariat, où, et on monte dans la réduction, vous pouvez en effet être placé en détention provisoire. et c'est un risque qui n'est pas négligé dans le cadre de la comparution immédiate. Voilà. Attends, je suis obligé de partir, parce que je dois aller chercher quelqu'un à la gare, donc je crois que c'est intéressant. Je vous remercie en tout cas de vos interventions. Et voilà, je vous laisse avec Warren après pour le reste. Merci. 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 Du coup, pendant le sous-controle judiciaire, on n'a pas le droit d'aller à l'épandé. le contrôle judiciaire il fixe des interdictions donc il faut, je ne sais pas, me pointer une fois parce qu'elle est à la police, ne pas sortir du départ s'il n'y a pas d'interdiction de sortir du territoire, mais généralement vous avez le droit, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, donc entre un contrôle judiciaire généralement il va effectivement vous interdire de sortir du territoire pour garantir le fait que vous allez bien vous présenter votre procès trois mois après ou vous êtes obligé à planter toutes les semaines donc de facto ça va être compliqué de partir à l'étranger imaginons je travaille en Suisse ils peuvent m'interdire dans ces cas là il y a un débat sur le contrôle judiciaire les obligations, dans ces cas là en fait il faut dire attendez, moi je ne connais pas un contrôle judiciaire avec une interdiction d'aller en Suisse sinon je prends un boulot et ça s'est passé pour les interdictions d'aller à Paris et des gens qui ont dit, moi je suis chauffeur routier, je fais comment si je dois éviter Paris, est-ce que je fais tout le tour est-ce que je passe par la bretade ou là et du coup ils ont eu par exemple des interdictions de ce qu'on va à Paris sauf dans le cadre professionnel donc en fait après il cale un peu et c'est à vous en effet avec votre avocat de présenter tout ça au tribunal en disant, voilà la situation personnelle de monsieur c'est ça donc ne prévoyez pas une interdiction ou une obligation qui serait totalement qui n'aurait pas de sens par rapport à sa situation personnelle donc voilà, risque de détention provisoire ce qui est important dans le cadre de la comparution immédiate et même dans tout le procès mais encore plus dans le cadre de la comparution immédiate parce que c'est une procédure d'urgence c'est de prévoir des garanties de représentation c'est-à-dire de voir avec vos proches pour que vous préparez un dossier avec tous vos justificatifs concernant votre situation personnelle ce qui va être justement être mis en débat dans le cadre du de placements sous contrôle judiciaire détention provisoire et ça sera important à ce moment-là que la juridiction ait des documents pour montrer si vous avez un travail si vous avez des enfants si vous avez un logement quels sont vos horaires de travail etc. quelles sont vos ressources pour avoir des éléments sur vous donc ça c'est important peut-être même au préalable de prévoir ça ou en tout cas de voir avec un proche en disant si j'ai une difficulté et bien voilà j'ai prévu ce petit dossier-là avec mon avis d'imposition mes trois dernières fiches de salaire mon livret de famille mon attestation CAF etc. et je prévois ça si j'ai un pépin et bien tu pourras l'amener à l'avocat qui pourra le présenter devant la juridiction Oui Bon alors je sors un peu du cadre du droit je pense donc mardi qu'on est pensé par les comptes de l'ordre qui nous ont un temps de gilet sinon quatre heures de garde à l'âge après en fait il y en a un qui a essayé de me prendre la partie pendant que le reste des gilets jaunes était parti ses collègues étaient devant il a essayé de me prendre la partie mais pas méchamment il voulait me parler en privé en gros il portait encore l'uniforme et tout mais il voulait me parler en privé comment est-ce qu'on réagit face à ça parce que moi évidemment j'ai trippé sur le moment et parce que je me suis dit oulala les gilets jaunes ils sont devant il y a une barrière de flic et je suis tout seul avec lui derrière je sais pas je peux me faire en sapé tout ça et du coup j'ai mal réagi ce qu'on lui c'est-à-dire qu'il dit comment en disant j'ai essayé de vous parler et ça n'a pas marché c'est des choses que je peux pas vous dire devant mes collègues comment on réagit parce qu'en fait est-ce qu'ils ont le droit de nous isoler c'est dommage c'est nos cas j'en banquais c'est un policier qui allait expliquer qu'il fait des choses illégales il m'a expliqué après parce que du coup je suis retourné le voir parce que ça m'a quand même car à discuter et par exemple il m'a dit qu'il trouvait ça il m'a dit qu'il trouvait ça c'est honteux que les forces de l'ordre soient rejetées par ce mouvement il m'a dit qu'il n'en pouvait plus en gros que lui c'était des ordres qu'il n'avait pas le choix il était très énervé et qu'en gros là vous savez il y a quelqu'un sous l'uniforme mais le truc c'est pas par rapport au fond parce que certes c'est une question de manquer mais c'est dans la procédure c'est-à-dire que vraiment il est arrivé il m'a dit venez, venez, venez et après ce qu'on me mettant la main sur l'épaule gentiment mais ça, ça peut être un truc on me dit t'as mis une clé de bras et tu finis en garde moi, je m'as perso j'ai eu peur et comment est-ce qu'on va agir ça peut être aussi pour décréduliser par rapport au rôle du juge d'un ballon ou tenter juste d'apaiser un peu la situation on ne sait jamais ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là juste une précision il y a un code de déontologie de la police qui existe et un policier n'a pas le droit de dire non à un ordre de son supérieur hiérarchique hiérarchique sauf ordre manifestement illégal en fait, le policier qui dit je ne fais rien d'autre qu'appliquer les ors non, s'ils sont illégaux en fait il a l'obligation en fait même de ne pas les respecter mais enfin du coup j'ai entendu ce que tu dis par rapport à tout à l'heure on me disait que quand il y a un ordre qui est illégal il habite quand même et toi tu dois tempérer même si l'ordre est illégal du coup comment ça fonctionne dans ce cas-là puisqu'il est obligé à un ordre illégal qu'il devrait légalement refuser et toi tu es obligé légalement de t'entraîner un ordre manifestement illégal après je pense que c'est un petit peu délicat par exemple pour un chef d'escadron de mettre en garde à vue un de ses hommes au motif qu'il serait rebellé contre un ordre mais il ne se met pas entre en garde à vue des fois je ne pense pas justement techniquement il va peut-être entrer dans le champ de la loi il n'aura pas respecté un ordre etc mais ça va être compliqué surtout qu'il pourra se prévaloir dans le tribunal du fait qu'il aura peut-être plus de poids ça ne fera pas plus de poids qu'un manifestant qui n'a pas respecté un ordre s'il va dire attendez moi on me donne un ordre illégal je ne le respecte pas terminé donc voilà et donc peut-être vous vous voulez venir avoir apporti le suivant mais quels sont nos recours on répondra pas merci pour la transition pour l'animation c'est parfait c'est lui qui t'a fait un signe tout à l'heure non non c'est pas le même c'est pas le même mais oui on applique on lui vient de dire je suis de droite c'est ça tu étais j'ai une question par rapport à la détention provisoire pour tous les faits tous les faits même anodins on peut être mis en détention provisoire ou il faut quand même une certaine gravité en fait dans les faits alors on compare chez les dates c'est pour n'importe quel effet après c'est c'est des contractions qui sont utilisables de peine d'emprisonnement bien entendu c'est pas par exemple contravention c'est pas possible à peu près tout détention provisoire mais c'est en effet assez large c'est le temps de la nouvelle audience et en fait les garanties de représentation c'est les garanties de bien se représenter à son prochain procès et là où c'est complètement juste c'est que concrètement quelqu'un qui a pas de boulot pas d'enfant scolarisé pas de famille pas de logement c'est le candidat ou parfait inversement quelqu'un qui a inséré il n'y a pas de raison qu'il se passe dans la nature des deux mains donc il y a quand même la juridiction considère qu'il y a quand même beaucoup toutes les garanties du fait qu'il va se faire venir à ce procès et du coup alors sur la dernière partie on voulait en parler parce que justement après il y a tout un tas de comportements inégaux qui se produisent vous les subissez et l'idée c'est qu'est-ce qu'on peut faire contre ça alors nous ce surcombre on doit insister et c'est pour ça aussi qu'on s'appelle l'activité du droit c'est qu'en fait il y a la force mais il y a le droit et le droit en fait c'est à la fois un instrument de répression par l'état il faut le dire très clairement on le voit actuellement et tout le monde le subit assez important et c'est aussi une arme et qu'en fait le droit il peut être retourné contre ceux qui le violent y compris si c'est des forces de l'ordre après il faut savoir comment le faire quelques pistes que nous on a et que l'on vous soumet déjà les plaintes on a quand même une chance c'est qu'une plainte ne peut pas être impossible de refuser un enregistrement attention il y a différentes manières de déposer plainte se rendre dans un commissariat n'importe lequel d'ailleurs pour déposer une plainte c'est une chose il n'y a effectivement pas forcément toutes les garanties qu'on vous déroule un tapis rouge si c'est pour porter plainte contre les collègues de ceux qui vont enregistrer la plainte ça c'est la vérité par contre vous avez aussi le droit de leur rappeler qu'ils n'ont pas le droit eux-mêmes de refuser l'enregistrement d'une plainte et que donc ils se mettent dans l'idéalité c'est un rapport de force aussi sur qui respecte le droit la meilleure technique quand même quand il y a des violences policières ou juste comme ça c'est la plainte entre les mains du procureur ça veut dire que plutôt que de se rendre dans un commissariat il faut directement écrire en recommandé etc ou si c'est il y a un avocat il va directement au tribunal pour faire enregistrer la plainte auprès du procureur comme ça on squeeze en fait le dépôt de plainte auprès des gendarmes des policiers le procureur il va enregistrer la plainte et ensuite il va l'instruire soit il va l'instruire donc il va demander à un commissariat d'instruire la plainte de faire une enquête soit il va classer directement son suite parce qu'il est style que et derrière ça il y a aussi des recours possibilité de faire un recours contre le placement on s'en suit auprès du procureur en général qui est supérieur du procureur qui va peut-être pas faire grand chose mais en tout cas c'est toujours pareil c'est qu'on perd que les batailles qu'on ne mène pas et quand on utilise tous les échelons c'est quand même la garantie qu'au final on arrive à aboutir à quelque chose quand on a le nom de la personne qui est auteur de violence ça peut être possible vous avez votre avocat qui est venu vous voir en garde à vue il a le PV de notification des droits il sait qui est l'OPJ qui a notifié les droits et vous en garde à vue vous dites ben moi l'OPJ il m'a frappé vous savez qui est l'auteur des violences vous pouvez le faire citer directement dans le tribunal correctionnel sans même passer par le procureur c'est une procédure spéciale donc qui s'appelle une citation directe il faut avoir l'identité de la personne que vous amenez de force devant le tribunal il faut passer par un unissier etc il y a une petite consignation au tribunal donc il y a quelques ça serait plutôt avec un avocat parce qu'il y a quelques choses à savoir par contre ça vous permet de ramener devant le tribunal directement la personne que vous accusez d'avoir violé la loi simplement il faut savoir qu'il faut quand même plutôt des éléments solides parce que derrière si le tribunal considère que ce que votre plainte c'est du flanc vous vous exposez à ce que la personne de l'autre côté elle dépose plainte pour dénonciation qu'elle a de mieux c'est différent là c'est plutôt dénonciation qu'elle a de mieux et du coup ce que tu disais c'est dans ce cas où tu veux pas le comico tu peux à partir tu disais comment ça marche parce que je vais faire un papier sur ce que vous dites courrier recommandé envoyer au procureur de la république en l'occurrence après le TGI Lyon donc c'est uniquement ça avec on n'est pas obligé de qualifier les faits juridiquement forcément c'est pas d'obligation c'est à dire vous n'êtes pas obligé de dire je pense que ça entre dans l'article le temps du code pénal du plein juste voilà il faut dire en fait les faits c'est ça par contre il faut être précis parce que plus vous êtes précis enfin moins vous êtes précis plus le procureur va dire ok plainte insuffisamment caractérisée il classe par contre si vous êtes précis vous donnez des faits vous dites ça a été filmé par telle caméra de vidéo parce que j'étais dessous qu'il y a des éléments enfin vous donnez même des petits éléments d'investigation possibles en gros vous lui donnez envie si tant est qu'il ait envie de poursuivre les policiers vous lui donnez envie de en fait d'instruire la plainte et derrière d'obligenter une équipe etc mais c'est pas suffisant c'est pour ça que le procureur il faut accorder une confiance modérée à ce magistrat qui reste pas un magistrat indépendant lui il est là pour appliquer la politique pénale le doublon qu'il faut faire c'est de déposer une plainte ou de transmettre la plainte que vous faites à ce qu'on appelle l'IGPN l'inspection générale de la police nationale ou IGGN l'inspection générale de la gendarmerie nationale quand c'est un gendarme c'est la police des polices les bœufs carottes comme on dit dans le jargon c'est ceux qui vont vérifier qui en fait si l'ancienne policière ont bien fait des choses et c'est eux qui vont juger le comportement des bœufs qui vont instruire les enquêtes sur les commissaires ou les gendarmes vous savez il y a la police des polices ou la gendarmerie des gendarmeries il y en a qui la plainte et ils sont civils et qui vont aller auditionner les collègues ils font des confrontations etc et encore une fois c'est un outil juridique on a la chance d'être dans un pays où au moins il y a ça il faut l'utiliser c'est pas forcément certain que ça va marcher mais ce qui est certain c'est qu'en n'utilisant pas ça ne marchera pas mais du coup dans ce cas là tu soulèves enfin ce que j'ai compris quand tu plains j'ai posé une pâte aux vœufs de carotte ce qui se passe dans ces cas là c'est que il y a une plainte qui est administrative si j'ai pas compris le flic ne risque pas est-ce que le flic risque quelque chose réellement oui bien sûr ouais la polidisciplinaire mais en plus c'est pas le législatif en train de tribunaire si je veux le mettre en taule est-ce que c'est possible ? non alors il y a deux choses la plainte aux procureurs c'est qu'on se plaint d'une infraction pénale qui pour le coup peut l'amener au tribunal voilà un policier en comparaison immédiate enfin il peut ça arrive ça ah oui ça arrive mais même comme tout dépositaire d'autorité publique des matons enfin les surveillants de l'administration pénitentiaire qui ont commis des violences sur un détenu etc et qui vont être jugés qui prennent des peines de prison ça arrive régulièrement ça va quoi ? moi ça m'intéresse parce que justement j'ai porté plainte je suis fait m'attraquer là en place de Bécourt j'ai été à l'hôpital j'ai fait reconnaître tout ça je suis allé porter plainte bon moi je suis pas allé porter plainte au commissariat je suis rentré chez moi j'étais à la gendarmerie est-ce qu'ils ont un délai pour me répondre sur ma plainte est-ce qu'elle va être traité ou parce que pour l'instant je n'ai rien reçu ça c'est la première question et est-ce que du coup ma plainte peut la récupérer ou en faire une photocopie je ne sais pas trop pour l'envoyer avec GPN même si ça fait déjà un mois ou deux alors vous n'avez pas gâte de copie du coup ? si j'en ai mis en charge ok ouais donc le conseil c'est de la transmettre directement même avec le retard je peux avec la plainte ah oui bien sûr c'est pas grave ça c'est un signalement voilà donc oui ça c'est tout à fait possible le procureur il a l'obligation de donner les suites de la plainte si c'est un classement sans suite il doit vous en informer en disant quel motif de classement parce qu'il doit justifier il ne peut pas juste dire je classe il faut que ce soit pour infraction insuffisamment caractérisée plaignant désintéressé auteur inconnu etc voilà donc il faut qu'il motive le motif du classement et évidemment s'il y a des suites après vous allez être au con puisque vous serez un avis à victime dans le cadre d'un procès là c'était à l'ombre j'aurais dit que forcément il y avait des caméras de vidéos surveillance parce qu'en plus il y avait tous les gilets jaunes à l'ombre du restaurant sud je crois que c'est juste en fait sur le bouquet de fleurs donc là je pense qu'il y a des caméras de vidéos surveillance et j'attends un retour alors j'ai posé aussi une deuxième plainte il y avait entendu ça c'était un gars de la France Insoumise c'est une plainte pour toi de Castaner quand il avait dit que si on allait en Manif on était complice et le gars avait dit qu'on pouvait porter plainte pour entrave pour le manifester et là j'ai jamais reçu de réponse par contre donc c'est le délai de combien avant d'avoir une réponse avant qu'on lance ou qu'on s'inquiète alors qu'est-ce qu'il y a le délai en fait pour que ce change c'est le genre social qu'on peut se dire si on n'a pas de réponse non mais il n'y a pas de délai pour la plainte non non après il faut en effet aller faire du forcing au tribunal vous pouvez déjà savoir où est-ce que ça en est toujours en enquête déjà c'est parti en enquête où est-ce que ça en est et après peut-être le conseil c'est d'appeler peut-être le commissariat de temps en temps pour savoir pour la deuxième je n'ai pas envoyé en lettres recommandées au procureur je peux la renvoyer mais en lèche je peux la renvoyer avec la copie de votre plan que vous avez déjà écrit tous les documents que vous avez certifié à médicaux etc vous avez fini ou pas encore tout à fait peut-être que je vais finir et je vais poser des questions après je n'ai pas beaucoup de questions d'accord d'accord étonnant non mais je vais avancer aussi autre chose on parle beaucoup en ce moment des défenseurs des droits il y en a plein c'est pareil on peut se dire c'est une institution qui ne sert pas à grand chose etc j'ai tout bon j'ai tout bon mais si quand même parce qu'en fait lui via les services déjà il réagisse assez vite quand il y a des plaintes pour violences policières etc c'est quand même lui qui est médiatiquement à la baguette pour l'interdiction des NBD etc donc il a un rôle même politique médiatique qui est quand même pas inintéressant et surtout ils vont comment dire c'est un intérêt en termes statistiques parce que les plaintes qui remontent aux défenseurs des droits lui il fait un rapport annuel il les signale par exemple dans son dernier rapport il dit ben voilà moi j'ai plus de 10% vous connaissez exactement de plaintes pour violences policières et c'est pas rien parce qu'au fur et à mesure derrière il oblige en fait les administrations notamment le ministère de l'Intérieur à se justifier sur les augmentations de plaintes par exemple pour les policiers c'est vrai que les dollars ont été obligés pour le meilleur alors dernière chose aussi importante il y a tout un tas de possibilités qui ne sont pas trop exploitées mais sur plein de choses illégales qu'on peut amener devant le tribunal administratif une perquisition qui est illégale on peut engager la responsabilité de l'état devant le tribunal administratif une blessure lors d'une manifestation illégale dans le sens où en fait vous êtes blessé lors de vous participe enfin voilà il y a un manifestant il y a deux semaines qui tenait la sono à la manif il s'est fait fracturer la jambe par un tir de LVD concrètement il ne représentait pas une menace du tout c'est quelqu'un qui les policiers ne pourront jamais justifier qu'ils étaient dans un cadre d'emploi du LVD qui était normal et ça c'est vraiment des choses auxquelles il faut penser parce que c'est pareil à la fin quand on ne pourra pas réparer le fait que le type a eu sa jambe cassée mais par contre obliger l'état à engager c'est pas engager la responsabilité de l'état et engager une procédure au tribunal administratif pour derrière en fait concrètement qui demandait dommage d'intérêt et surtout que la responsabilité de l'état soit reconnue parce qu'il y a eu des faits illégaux qui ont été commis ça c'est pareil c'est des moyens d'action plutôt sur le long terme plutôt sur l'après mais qui mais qui sont importantes voilà je crois que j'ai terminé sur tout à l'heure vous nous avez dit que c'était compliqué pour les plaintes collectives est-ce que vous pouvez parler plus fort pour les questions aussi tout à l'heure vous nous avez dit que c'était compliqué pour les plaintes collectives nous soyons on a une commission justice et répression qui justement recueille tous ces témoignages et tout ça dans le but de faire une plainte collective alors pourquoi c'est compliqué et si c'est compliqué est-ce que c'est possible est-ce que ça plus de quoi il paraît que c'est une procédure qui est vachement longue et est-ce que ça vaut le coup du coup ou est-ce qu'il vaut mieux le faire dans l'individuel non en fait je pense que dans la plainte les plaintes collectives juridiquement c'est fragile parce que la règle c'est quand même la plainte individuelle et surtout il faut démontrer un préjudice qui est individuel donc il y a de l'inplatte donc il n'y a pas de comment dire il n'y a pas d'action de groupe ou de plaintes collectives comme il y a dans d'autres pays notamment les pays de droits anglo-saxons qui connaissent très bien ça qui font des actions avec des milliers de personnes sur le tabac etc il faut être lucide mais c'est enfin voilà moi je n'ai pas d'exemple en tête de plaintes collectives au plan pénal j'entends j'entends pour le compter qu'il y avait eu il y a eu une plainte collectives pour la garde à vue à ciel ouvert avec le pro et apparemment il y a un responsable qui a été limogé justement il n'y a pas de temps c'était pas une plainte on ne visait pas la responsabilité personnelle d'une personne c'était on visait la responsabilité de l'état de l'administration disons vous avez commis une faute et du coup nous on apporte ces preuves là qui sont plein 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 de pénients et du coup voilà on se plaint de l'état collectivement mais on ne va pas chercher la condamnation d'une personne il y a bien eu une plainte pénale pour privation illégale de liberté et c'est pour ça que l'ancien préfet de l'époque a été mis en examen et le directeur départemental de sécurité publique c'est le collectif du 21 octobre qui a fait ça mais par contre sur la plainte pénale alors je ne connais pas les détails de l'affaire qui s'occupent de ça mais il ne me semble pas qu'il ait déposé plainte enfin c'est ça des individus c'est un tel qui dépose plainte mais il y a aussi un tel, un tel, un tel lui il se trouve qu'il est l'avocat avec tout le monde mais ça reste des individus ensemble c'est pas une plainte collective au sens où il n'as de gens à déterminer c'est plein de petites plantes de la même chose c'est ça vous dirigez contre la même personne parce qu'ils sont tous victimes de la même détente enfin privation illégale de liberté qu'est-ce qu'on appelle plainte solide moi je ne peux pas lever j'ai du mal à lever qu'est-ce qu'on appelle une plainte solide c'est-à-dire que en manifestation c'est régulier quand même qu'il y ait des pseudo-bavures en revanche je pense que les flics on a tendance à penser qu'ils sont cons mais pas trop quand même c'est-à-dire qu'ils vont quand même essayer de faire ça hors caméra qu'est-ce qui est solide c'est-à-dire qu'on doit avoir une vidéo on doit avoir on doit avoir quoi c'est comme disait c'est-à-dire qu'il faut donner un petit peu envie au procureur de la République de consulter son enquête donc en effet plus vous apportez d'éléments avec par exemple des violences policières où en effet le réflexe c'est d'aller directement voir un médecin et de faire acter toutes les blessures si vous avez des vidéos et même donner le nombre de personnes qui étaient là même s'il n'y a pas de vidéos mais de dire moi je connaissais les personnes qui étaient autour de moi et ces personnes-là ont vu et peuvent apporter leur témoignage mais d'apporter un petit peu des éléments pour que le procureur dise bon ok bon là j'ai pas juste une personne qui me dit ça et je sais pas où partir je sais pas quoi faire en termes d'actes enquêtes vous lui donnez déjà des éléments donc voilà c'est voilà aider un peu le procureur dans son travail en effet plus vous aurez d'éléments de preuve plus votre plainte sera solide et puis c'est aussi pour éviter en fait que parce qu'en fait les procureurs ils sont tellement surchargés qu'une méthode facile pour avoir un bon boulot c'est de tout classer clac 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 donc l'idée en fait c'est que pour éviter qu'ils se disent ok ça ça tient pas je classe c'est de donner suffisamment d'éléments donc du coup ils se disent ah et là il y a un exemple intéressant justement dont j'en parlais pour la violence policière du coup j'ai évoqué la description physique des deux policiers qui ont connu la violence précise parce que j'avais demandé à mon client garder la vue dites moi exactement leur taille la couleur d'un jeu etc il n'y a pas 36 000 dans le commissariat donc c'est assez facile d'aller voir que c'est un tel un tel je dis que les violences à tel moment ont été commises sous telle caméra de visio-surveillance et dernière chose il y a un certificat médical donc ça fait déjà pas mal d'éléments un faisceau d'indices en fait qui fait que le procureur sous les mauvais espoirs complètement il classe mais on peut faire les recours soit il va se dire ok il y a quand même suffisamment d'éléments et soit lui soit l'IGPN va quand même pousser un petit peu ok d'accord merci comment on peut faire le week-end quand un Robocop parce qu'on a un autre Robocop et qu'ils n'ont pas notre équipe est-ce qu'on peut leur demander on peut leur demander ils refusent ils refusent mais des fois on leur a dit en fait non mais je sais qu'ils refusent ils refusent ils sont obligés de refuser c'est pour ça qu'il y a la description physique il y a les vidéos etc on a dit c'est bien sûr c'est totalement oui mais je ne me refusent en fait j'ai été voir et je lui ai demandé de vous donner un numéro le mec j'ai demandé je me faisais question plusieurs fois et avec cette vidéo quand je fais avec moi je leur ai dit les gars ils ne veulent pas c'est pas possible mais d'ailleurs ils se foutent limite de notre gueule avec ça quand on leur dit mais ils sont mous vos matricules et ils nous rigolent au nez vraiment c'est on marche sur la tête ils me disaient tu vas faire un outrage si tu me remontes j'aurais dit je sais que c'est une nouvelle vidéo j'ai fait un peu droit vous êtes obligés de me donner c'était la BAC et ils me remontent au micro ça par exemple c'est pas un outrage du tout c'était nouveau qu'ils avaient en bouche à mort alors moi j'y vais alors vas-y j'ai plusieurs questions j'ai une petite question rapide tout à l'heure on parlait d'une garde à vue peut-être abusive ou 4 heures de rétention pour combien d'intérêt pendant ce temps-là peut-être qu'ils prennent des empreintes l'ADN etc si ça se termine par le fait qu'on s'aperçoit qu'ils ont abusé par leur pouvoir est-ce que toutes ces preuves derrière s'est détruite ou bien ça reste dans les fichiers de la police on peut demander l'annulation de tout ça ça reste dans les fichiers après il y a une procédure particulière qui est demandé l'effacement de ces fichiers-là mais c'est une procédure qui est assez longue voilà après on peut demander en effet l'effacement des fichiers même si derrière ça n'a rien donné ils se sont aperçus que les filles qui avaient abusé de leur pouvoir il faut quand même que je fasse une demande spécifique pour supprimer mes crâces vous n'aurez rien sur lesquels les médecins n'ont rien entendu vous ne serez pas condamnés mais du coup ça sera marqué quand même vous avez été interpellés pour c'est pour ça qu'ils aiment bien prendre l'ADN c'est quand du coup ils se constituent des données sur la CNI c'est validé mais par contre il y a une distinction je pense entre le rapprochement d'ADN il y a des infractions où ils peuvent prendre votre ADN et les mettre dans un fichier concrètement les conserver et d'autres infractions qui sont donc moins graves mais ça c'est le code pénal qui fixe pour lesquelles ils ne peuvent pas les conserver c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre votre ADN juste pour vérifier lors de la garde à vue si ça correspond à ces deux crimes et n'importe quoi et par contre après ils ne peuvent pas les conserver vous voyez il y a ces deux notions-là en fonction de chaque infraction la même façon avec l'application d'identité les textes c'est que il n'y a pas de vos empreintes d'itales si vous refusez de donner votre identité donc normalement pour un contrôle d'identité c'est un contrôle d'identité même si vous êtes retenu pendant 4 heures si vous arrivez à appeler à votre proche pour qu'il amène votre carte d'identité normalement ils n'ont pas à aller regarder vos empreintes pour voir si justement vous n'êtes pas sur fichier pour retrouver votre identité on a droit de refuser si on leur a donné notre carte d'identité de quoi ? si on a donné notre carte d'identité on a droit de refuser les enfants même si on ne le faisait plus je dirais oui selon les textes en effet normalement c'est le texte qui vient que l'empreinte d'identité c'est en cas d'impossibilité de vérifier l'identité par un autre moyen mais attends avant de voir la part de la carte ils m'ont non seulement pris les 4 jours un par un et ils m'ont fait l'empreinte avec la main tout le bordel de chaque doigt là je parlais pour la rétention pour le contrôle d'identité la rétention de 4 heures la garde à vue c'est autre chose mais à l'issue des gardes il était des gars qui me demandent ça il y a toi je n'ai pas trop l'intérêt j'ai pas d'identification il se passe quelque chose pour identifier et si on est en mission libre ils ont le droit de nous prendre les empreintes en audition libre c'est à dire que vous avez pas en garde à vue j'ai été en audition libre quelque chose que j'avais pas il est auquel il était passé sans prix et ils m'ont pris les emprunts ouais ils m'ont le droit toi tu les as oui oui je t'arrivais il faudrait vérifier mais je heureusement qu'il ne tente pas de monde en touche à rectale audition libre moi j'ai 2-3 questions je pars super rapide parce qu'il faut comprendre la scène merde alors j'ai 2-3 questions je vais faire un journal qui est le premier numéro 120 d'un âgé est-ce que vous êtes d'accord parce que je passe un papier sur ce qui a été dit est-ce que vous avez un contact sur lequel je pourrais mettre dedans un mail ou quelque chose sur les gens de vous contacter ou si ou vous est-ce que vous avez un numéro de téléphone un mail un j'en sais rien une autre main tout de chose oui il y avait je peux le commenter ça ne vous dérange pas non non un truc il y a juste un problème c'est que j'ai plus accès de la boîte j'ai rien de ma place et j'arrive pas à réactiver parce qu'on a créé une ex-adresse sur la tige du droit mais genre du coup je vais en recréer notre vous voulez qu'on mène votre page Facebook parce qu'on a le page Facebook sur mon sens donc à 8 on peut donner le lien de votre page Facebook vous avez le page Facebook avec les droits ok donc c'est ok pour vous si je fais ça vous je sais c'est toi qui la pose à ma bonne ah oui mais ça on l'a eu à la réunion il me semble la dernière réunion il y avait aussi les anciens les avocats qui étaient pour Nîmes de Bouze ils avaient fait aussi un petit kit il y avait toutes les obligations et ça fait dévoluer enfin moi je l'ai si tu veux je le ferai alors je sais pas on s'en trouve le numéro sur lundi donc il faut que je sois un peu mais ok deuxième question je fais rapide pour que je ne vais pas vous m'occuperiez plus j'ai vu une vidéo où un avocat alors c'est une vidéo d'un avocat qui parle d'un autre avocat et enfin ce se voit un avocat en gros notifie les droits à des mecs qui sont gardés dans un coin de rue qui ont donc liberté à enfin en travail et la liberté de circulation et le mec leur notifie leur droit et l'avocat lui-même est placé en garde à vue pour avoir notifié ses droits à des manifestants est-ce que vous vous prenez à risque que quelqu'un comprend ce que vous faites en gros il y a des mecs dans un coin de rue des manifestants ils sont bloqués par les CRS ils sont 15 dans un coin l'avocat vient il est là il est là et il dit vous avez le droit de garder le silence vous avez le droit de demander tout ce que vous nous avez dit là et le mec est mis en garde à vue l'avocat pourquoi ? pour avoir notifié les droits non mais c'est garde à vue il est là il est chaud il était chaud le mec il va y avoir un retour la question d'ailleurs c'est est-ce que vous vous risquez quelque chose c'est de l'importance ce genre d'information non c'est de l'information l'informer sur les droits c'est pas encore une infraction pas encore c'est pas comme si on vous incitait à de mettre des infractions c'est une divulgation de vos droits la question est peut-être bête mais non non heureusement autre question quand on parle des armes par destination vous avez entendu la vidéo d'un mec à qui on prend ses gants et dit vous pouvez prendre mon cycle je pense pas à l'annonce puis à quelle est la limite d'une arme par destination qu'est-ce que est-ce que le portable est une arme par destination je suis sûr donc qu'est-ce qui n'est pas une arme par destination attend mais fringues en fait tout peut être une arme mais après ils sont quand même qui démontrent en quoi ça doit être une arme parce que le slip en question qui peut faire un lance-pierre il y a tout ça qui va en faire un lance-pierre c'est autre chose oui le petit exemple son slip elle est comme ça elle est interpellée à ce moment-là on dirait on était violence avec armes du printemps non non on pourra pas dire vous avez l'intention de commettre des violences avec un petit peu de vélos et ils prennent tout son truc son cas c'est dans son point-là en disant c'est que les armes par destination c'est possible mais par exemple je reprends l'exemple du chien quelqu'un qui a un chien le chien il ne pose pas de problème il est tout tranquille voilà c'est un chien si le gars il balance son chien sur quelqu'un d'autre en lui disant attaque le chien devient une arme par destination mais si tu me fais un chien si j'emmène tu avec mon chien est-ce qu'on peut vous reprocher de vouloir faire du mal dans les situations de mon chien non mais si tu veux balancer ton chien t'as pas obligé de venir on peut marquer pour ça mais après le juge il est à trop lâcher dans le cas de ce que tu as avec des gants c'est écrit en vidéo et on entend le rencontre des forces de l'ordre lui dire avec des gants on peut ramasser des pierres et là le manifestant répond vous savez qu'on s'y il faut faire un empire ironiquement c'est vrai il faut ramasser des pierres je veux bien sûr il faut des coups de plénage c'est un peu chiant vous connaissez non mais ça dépend et c'est le chien ou le portable c'est à dire le portable comme ça j'utilise il n'y a pas de difficulté je viens vers vous et je vous menace avec le portable et je vous tape avec le portable là ça peut être considéré comme une arme en fait il faut oublier quand même que la fille pourra tout le temps mettre qui il veut en garde pour rien et en fait l'état il dispose du monopole la finalité de la violence légitime et les agents de la force publique sont les déposateurs si ça lui si votre tête je ne reviens pas il peut dire je vous mets un garde à vue pour autant est-ce qu'elle est légale la garde à vue non évidemment que non et pour autant il y a des recours sur les gardes à vue illégales et c'est là est-ce qu'on a un recours contre le policier qui fait un peu un excès oui parce qu'après d'un point de vue vraiment technique sur le sur les gardes à vue illégales le problème c'est que c'est régime de la faute en fait enfin le droit administratif c'est une activité qui est par essence compliquée parce que les gens sont mis à interpeller les autres etc donc il faut prouver une faute lourde mais par exemple quelqu'un qui a un véhicule qui m'a en garde à vue quelqu'un en disant ta tête ne revient pas je te m'en garde à vue et que tout ça apparaîtrait en procédure et qu'à la rigueur le policier contesterait même pas qu'il a fait ça ça serait une faute lourde et en plus on peut engager la responsabilité de l'état et aussi de l'agent parce qu'il commet une faute qui est quasiment détachable de son service en fait l'outre passe c'est bon mais après c'est aussi une question de preuve et donc tout ce que vous avez dit là est valable avec la loi antifaceur mais on a tenté justement de vous dire attention avant après quoi et là on est dans le après on est d'accord non il n'est pas encore passé il y a peut-être certaines dispositions en tout cas on l'espère parce qu'avec le conseil constitutionnel peut censurer c'est dans un projet de loi et c'est pas encore dans la loi c'est très possible de vous revoir suite à cette loi pour voir s'il y a quelque chose que vous pourriez nous apporter un complément d'information oui tout à fait j'avais question qu'est-ce qu'on peut faire si on a filmé des malversations policières qu'on a venu manque de voix donc on a regardé on a rendu notre téléphone parce qu'on a pas le droit de l'accuser et que les choses disparaissent les vidéos disparaissent les photos disparaissent les photos disparaissent les quels c'est vrai les quels avant tu me fais ce qu'on a à faire vous n'avez pas préenregistré vos photos et vidéos non mais quelque chose qu'on fait pendant la manifestation pendant la manifestation on a vu c'est des frais du coup il y a des frais la destruction de preuves c'est l'infraction ouais mais comment on a une fois après ça va être une question de la parole ça va être une question de preuves non non parce qu'après l'ordinateur il faut que le récupère tu peux demander à un analyste c'est qu'il aille récupérer ta vidéo et la même chose après tenter de croiser avec d'autres manifestants qui ont pu également filmer et tenter d'apporter un minimum de preuves c'est toute une question de preuves en fait le mieux en soi c'est pas que t'es ton cartel sur toi mais sinon c'est ce que tu filmes pendant la même oui oui mais bon l'enregistrer automatiquement sur un ordre dans son ordre il y a rien à voir il y a l'armée apparemment qui va être saisie de demain à Paris à priori à Paris qu'est-ce qu'ils ont le droit l'armée a le droit de quoi est-ce qu'elle va nous arrêter est-ce qu'elle va le droit de vous interpréter il n'y a pas nous regardons l'armée par le droit de ce qu'un hésiteur peut-être regarder l'armée ce qui est important c'est que si j'ai bien compris ce qu'on a déclaré le gouvernement l'armée elle ne va pas être utilisée en cas du maintien de l'ordre elle va utiliser dans le cadre du de la tradition il faut voir une chose c'est que n'importe qui est témoin en fait d'une attraction il y a l'obligation d'interpeller la personne et de la mettre entre les mains du procureur vous vous êtes victime vous êtes témoin en fait d'une agression dans la rue vous avez tout d'un coup vous avez un droit d'interpeller la personne il y a l'obligation légale et de la transmettre en fait au policier si vous arrivez à la garde et du coup ça ça vaut pour n'importe qui y compris un militaire en fait donc voilà mais je ne crois pas que les militaires là ils vont être interpellés ils vont être pour protéger des grandes surfaces des trucs si une masse de gilets jaunes décide de forcer un petit peu et d'aller du coup au contact des militaires quel est leur moyen de répondre le problème c'est que les militaires comme vous le disiez ils sont armés ils ont raté à cérer en fait et donc du coup il y a une nanette qui a fait une intervention en disant il y aura trois sommations et en fait les gens seront mais là on parle quand même d'armes létales donc est-ce qu'ils ont le droit de tirer sur des manifestants il y a quand même beaucoup de discours et je pense qu'il y a beaucoup de discours qui visent justement à faire peur et à l'éviter que les gens bien sûr mais auquel cas il y a ces discours et ce sera également la réalité de ce qui va se passer en fait la règle de l'usage des armes elle est pareille pour les policiers c'est la proportion un policier il a aussi une arme à feu c'est juste que en fait il doit réagir de manière proportionnée à la menace c'est là où on a peur c'est que jusqu'à présent c'est pas très proportionnel bien sûr que non un policier qui tire au LBD sur un type qui lui envoie même un caillou c'est pas du tout proportionnel parce que l'effet il est absolument différent surtout que le policier il est quand même protégé et puis voilà c'est à dire pour ça que normalement même dans les instructions ministérielles etc l'usage du lanceur de base de défense elle est circonscrite à des cas très particuliers notamment quand le policier il est en danger en fait mais en danger c'est pas recevoir un caillou c'est vraiment qu'il ne sait pas comment s'en sortir voilà donc il y a un usage mais c'est pour ça qu'il y a des experts à l'ONU etc qui ciblent le fait qu'il y a un usage du disproportionnel de la force mais du coup là ça sera le même cas mais avec une arme létale quoi est-ce qu'il n'y a que ça le militaire le fait qui peut te gazer et te lever des machins et il prend pas l'entend il aura aussi une petite il aura la matraque et il aura une petite gazeuse à main etc mais le mec en fait je pense que ce qui fait peur la majorité des manifestants c'est de se dire si il gère pas la pression en même titre que les baqueux le pire c'est les baqueux ici parce qu'ils sont pas du tout formés mais il y a des CRS qui gèrent pas la pression on a l'impression que des fois ils font un peu ça n'importe comment et on espère forcément que les militaires gèrent beaucoup mieux la pression mais normalement ils sont plus formés à ça mais je suppose je suppose qu'il y a des gens qui vont essayer d'aller vers les militaires et enfin j'espère qu'il n'y aura pas de tabure etc parce que là ça pourrait être totalement dramatique et la suite va être chaotique et du coup petite dernière question qui peut-être conclura truc qui dévasse un peu le cadre de l'intervention pour finir au sein de votre profession puisqu'il y a une violation manifeste du droit on peut être d'accord là-dessus au sein de votre profession est-ce que les avocats se mobilisent vis-à-vis de cette violation manifeste du droit ou il y a des gens qui sont les défendeurs dépositeurs même d'un point de vue de la recherche la doctrine qu'est-ce qu'elle en pense parce qu'il y a du dégare en France que la doctrine se soulevait pour apporter des éléments est-ce qu'il y a des jurisprudences pour être dans notre sens est-ce qu'au sein du milieu des avocats la violation manifeste du droit fait que les gens se mobilisent ou pas ça n'est pas un peu le cas de l'intervention c'est pour vous demander de quoi les avocats qui sont au quotidien dans les gardes à vue dans les comparaisons médias etc. pour essayer de faire en sorte justement que le droit prévale et pas la force pure il y a des avocats qui sont plus engagés que d'autres et puis certains après tout sont dans le domaine de spécialité un avocat en droit des affaires c'est pas forcément plus ce sont trucs voilà mais globalement l'ADF de la profession c'est quand même normalement le respect des droits et des libertés publiques et nous en fait on peut se retrouver avec plein d'avocats qui ne sont pas forcément à reçois mais qui vont être d'accord pour le fait que et le barreau de Lyon a pris des motions a pris des déclarations mais c'est qu'apporté sur le fait que par exemple la loi soi-disant anti-casseur qui est en fait une loi anti-manifestance c'est scandale et ça tous les barreaux se prennent dans le même sens il n'y en a pas un qui va dire c'est une bonne chose parce que justement on est là pour faire ce qui est les droits donc pourquoi il n'y a pas plus de visibilité de votre contestation au sein de votre provision j'ai l'impression que c'est quand même la chambre à traiter autant des soignants des propres et des avocats est-ce que c'est très médiatique est-ce que c'est médiatiquement je pense que c'est c'est peut-être compliqué le discours est peut-être un peu plus moins peut-être moins l'entendable et c'est pour ça qu'on crée du droit non mais après par exemple les recours qui ont été tentés contre l'usage du LVD c'était des avocats qui ont initié ça donc là et donc après il y a une médiatisation par rapport à ces recours donc il y a eu des choses la saisine de l'ONU c'est également un collectif d'avocats qui a l'initiative donc il y a beaucoup de choses qui sont l'initiative des avocats c'est pas très modernisé c'est pas très mis en avant en termes de com' après il y a eu quand même en termes de médiatisation tout ce qu'a été justement les institutions internationales le retour le défenseur des droits etc il y a quand même eu en termes médiatiques il y a quand même eu un bon relais ce que je veux dire c'est qu'on ne savait pas forcément vous avez tué l'initiative oui le défenseur des droits typiquement avec des tout le monde a été attaqué par qu'est-ce qu'il y a pour ça l'ONU on dit ça tout le monde il y a par les filles enfin pourquoi si puissant à quel moment est-ce que la police a le droit de pirater un compte internet ou chose comme ça c'est à dire de faire des enquêtes sur je prends l'exemple le héros qui crée des événements et qui a créé plusieurs événements depuis le début et on s'est rendu compte qu'en fait la géomotélisation sans compte se trouvait dans la ville de la DGSE et on a commencé à regarder ça suite à deux modifications des événements qu'elle avait créé visiblement par la DGSE qui aurait modifié ces événements c'était quoi les modifications dans les dates dans les dates ils ont changé les dates et les heures ils ont voulu faire croire que la DGSE c'était le dimanche l'acte de la 25 c'était des éclavés c'est malin c'est légal de leur part c'est les renseignements c'est les renseignements donc voilà on n'est pas sur la terroriste c'est pas dans le cadre d'une enquête ouverte de manière totalement justement ouverte officielle donc du coup il y a un magistrat qui a suivi cette enquête là et qui a demandé à des policiers de dire moi je voudrais qu'il y ait des enquêtes qui soient faites informatiquement voilà par rapport à cette personne là là c'est autre chose c'est le renseignement donc on n'est pas sur la même visée on cherche juste à obtenir du renseignement on n'est pas à tenter de chercher votre responsabilité pénale il n'y a pas une enquête qui est ouverte et du coup c'est très sympathique c'est deux choses différentes ça pourrait pas lui desservir le fait que ça pourrait pas lui desservir le fait qu'il vienne sur son compte il voit pas forcément des choses quelques ah bah si c'est légal c'est légal c'est légal le renseignement le renseignement le problème c'est que c'est un peu au fait de l'art on est tous qui veulent ah ouais ils échappent au cadre des gars ils auront plus de tranquilles bah oui ils me permettent de renseignement donc voilà c'est toujours pareil c'est que dans un niveau où en fait on ne peut changer des choses qui ne sont pas forcément vues parce que ça finira pas forcément devant un tribunal en fait on ne sait même pas c'est à dire que le jour par contre où ils veulent amener une personne au tribunal avec telle et telle preuve là faudra qu'ils utilisent des preuves obtenues légalement en fait dans un cadre légal parce que sinon ils ne pourront même pas être elles ne sont pas valables dans le tribunal vous avez jamais entendu parler des notes blanches des notes blanches c'est le ministère de l'intérieur c'est ça en gros c'était après les événements terroristes mais c'était donc les renseignements généraux qui étudiaient déjà bon c'était en cas du terroriste mais ça se fait simplement pour nous et en gros il y avait des RG des RT comme on veut il rédigeait une note qui était adressée au ministère de l'intérieur pour dire cette personne est potentiellement non signée on ne sait pas qui c'est quand il dit que c'est open bar il a raison open bar c'est ce qu'on appelle des notes blanches du ministère de l'intérieur je crois que c'est ça je ne me trompe pas et par exemple c'est de la blanche la blanche c'est un bon exemple parce que par exemple quand c'est arrivé devant les tribunaux et que le juge en fait le ministère lui a dit ben voilà un tel nous en fait on l'a assigné à résidence parce qu'il y a une note blanche ben en fait les juges les juridictions elles ont dit ok très bien mais en fait c'est bien joli de nous dire qu'il y a une note blanche donc il va falloir y payer un petit peu parce que nous on ne va pas valider l'assignation à résidence s'il n'y a aucun élément et du coup ils ont été obligés de fournir les éléments un peu plus complets que la note blanche et quand ils ne l'ont pas fait ben du coup les décisions de l'assignation à résidence parce que c'est dans ce cadre là qu'elles ont été utilisées ont été annulées parce que justement le ministère en fait ne rapportait pas la preuve de ce qui l'a annoncé et dans le cas on a eu ça parce qu'on suit pour parler du maître qui se passe au TGI chaque lundi on se lissait là dessus et par exemple on a eu des cas où on a un gars qui est pris et on sait on est certain que le mec n'a rien fait mais à l'issue de la guerre d'abus il est dit qu'il avait un bonnet dans son sac que les flics ont manifestement mis puisqu'on est certain on est certain que le mec n'avait pas dans ce cas là quel est ton recours ? et ta parole ne vaut rien tu es niqué là tu es niqué ça dépend de ce qu'il y a dans la procédure c'est compliqué de dire de donner une réponse précise parce qu'en effet ça sous-dépend de ce qu'il y a dans la procédure après en effet c'est compliqué même si un procès verbal qui est écrit rédigé par un policier n'a pas normalement encore une fois légalement parlant plus de force que de vos déclarations dans les faits il en a un peu plus si demain on n'a rien à vue et on dit qu'il n'a rien à donner dans ton sac je n'ai aucun recours complètement c'est ma parole ah non je n'avais pas le fait que je me disais si tu en avais un et puis moi contre lui je perds quoi exactement sauf si le juge à un moment donné se dit c'est quand même bizarre on arrive à le convaincre mais effectivement oui mais le juge vous voyez avec les notifications pas croître au parquet et tout il y a des choses qui sont que tu n'avais pas aux injustices qui sont extrêmement d'un pour voir ce moment c'est un peu inquiétant de voir des avocats qui me disent oui à ça moi je veux pas que vous me disiez non il y a le procureur de la république qui est en effet et lui hiérarchiquement soumis en effet parce qu'il y a juge du parquet si je m'ai compris qu'ils sont soumis au gouvernement et juge du siège ceux qui vous jugent c'est ceux qui vont à la fin prendre la décision si vous êtes coupable ou non et de la peine eux ils sont c'est des magistrats qui sont indépendants qui ne prennent pas leurs ordres de plus haut voilà ils ne doivent pas respecter la politique pénale je suis vraiment désolé il y a vraiment pas l'ordre pour remplacer ça il y a beaucoup de personnes qui invoquent le droit fondamental de manifester à l'époque de l'or hop là donc voilà je ne sais pas si je peux inverser voilà donc du coup c'était une formation de deux avocats qui font partie d'un collectif vous avez le nom qui est indiqué normalement dans le titre donc ils sont venus nous informer de nos droits des précautions à prendre lors des fouilles lors des GAV etc donc le live est assez long vous pouvez tout regarder je crois qu'il y a eu peut-être un problème avec le son désolé en fait j'ai dû me mettre un petit peu plus loin parce que je n'avais plus de batterie en revanche si vous mettez à fond j'espère que vous allez pouvoir entendre j'espère que ça va pouvoir vous servir pour les prochaines manifestations pour ceux qui vont partir malheureusement en GAV et ceux qui ont déjà eu affaire à la police j'espère que ça a pu répondre à certaines de vos questions voilà donc on a fait ça à la bourse du travail à Lyon et là maintenant je vais vous souhaiter une bonne soirée et peut-être à bientôt pour quelques-uns demain en manif à Lyon allez les loups bonne soirée allez les loups allez les loups